Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Oui, j'aime bien ça. – Je ne m'étonne pas ça. C'est super beau. – Je fonce directement. Oh, le cheval ! – Oh là là ! C'est dommage. J'ai vu vos questions. Vous pouvez nous poser des questions qui ne sont pas forcément liées à Ghost of Tsushima, mais évidemment, il faut que ce soit lié à l'actualité, en tout cas à ce qu'a pu faire Damien Boisseau dans son CV de comédien. – C'est Eric Cobran qui fait « La voix du vieux ». – Oui, c'est Eric Cobran. – Non, mais « La voix du vieux », ça que j'aime. – Ah ouais ? – Là, c'est écrit sur notre chat. – Tout c'est mort. Il faut continuer à avancer, Seigneur Sakai. – Oui, Seigneur Shimura. – Qui t'a le payé de Novi ? – Eric Cobran. – Shimura, oui. – Écoute, je rentre dans l'ambiance, pas de HUD, ce qui renforce sa guitare. – Et ça, c'est bien. C'est bien et on n'est plus habitués à ne plus avoir de HUD, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous êtes sur le stream, vous connaissez forcément, mais s'il n'y a aucune info sur l'écran, c'est en plein écran. Et finalement, ça renforce l'immersion et ça, c'est cool. – Ça, c'est pour le début du jeu. Moi, quand j'ai testé un petit peu chez Max, forcément, après… – Mais tu peux l'enlever, je crois. – Tu peux avoir juste les objectifs en haut à gauche. – D'accord. Moi, je suis comme toi, je suis en full découverte. – Anéantissez-le ! – Ah, ça, c'est bien. Ce n'est pas des sacs à PV. Et ça, c'est bien parce que ça fait toute la différence là-dessus. – Avec des coups lourds. – Et question de Zandatrax, est-ce que tu es un gamer, Damien ? – Non, pas tellement. – Tout le monde dit non ? – Non, mais oui, parce que… Non, pas tellement. Non, ça me fait plaisir de regarder quelqu'un qui joue, mais je suis trop nul. – Moi, ça me fait plaisir de regarder quelqu'un qui joue et d'être avec toi et de ne pas être sur les deux trucs en même temps, c'est très, très bien. Oui, Wesker, c'est évidemment la voix de Jack, de Jack & Daxter. En effet, mine de rien, tu me disais avant de commencer l'émission que tu n'as pas fait beaucoup de jeux, mais ils ont été très marquants. Jack & Daxter, tu as fait Ivy Reign aussi. Tu étais dans Destiny, on en parlera tout à l'heure. Et c'est des jeux qui ont été marquants parce que, quand même après, ils sont toujours sur des… je ne vais pas dire que des gros rôles, mais c'est… Voilà, tu fais Matt Damon, tu fais beaucoup de gros personnages, donc, il y a une voix que le grand public très bien. Oui, c'est vrai qu'on m'a souvent filé des héros, mais je m'aperçois que dans les jeux vidéo, on me file souvent des salopards ou des mecs un peu ambiguës. Ça, c'est parce que les gens te connaissent vraiment. Non, mais ce n'est pas mal. On me file souvent des mecs un peu louches, un peu curieux, pas toujours… Oui, c'est marrant. C'est clair. Non, mais en fait, là, tu me cites les… Non, après, il y a des jeux vidéo sur lesquels on vient, tu sais bien, on participe, mais c'est des petits rôles, du coup, ça passe un peu à la trappe. Ces voix additionnelles, c'est que tu es resté de 12h30 à 12h42 en studio. C'est à peu près ça. C'est sur Wikipédia quand même. Et tu as bossé sur Dishonored 2 où tu fais l'outsider. Tu sais que moi, le premier, je l'ai terminé sans faire aucun kill. Alors, j'ai fait tout le truc en fufu, je suis passé comme ça. Évidemment, je n'étais croisé. C'est toujours un plaisir de vous entendre comme ça, les potos. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Non, mais moi, ça m'intéresse justement, ça m'intrigue de voir, parce qu'évidemment, comme je ne joue pas, je n'ai pas toujours le rendu. Je fais confiance, moi, totalement à la direction artistique quand je fais le jeu. Mais j'ai rarement le retour. Ah oui, c'est sûr. Tout ça, tu n'avais rien vu là-dessus. Si, alors les cinématiques, je connais, puis on a vu les bandes annonces et tout ça. Donc, on savait à quoi ça ressemblait. Ça te plaît de voir cette continuité depuis le début ? Ça t'impressionne que toi qui ne vois pas forcément des jeux tout le temps ? Non, mais moi, du coup, c'est là où on voit que je ne joue pas. C'est que je ne me rends même pas compte au moment où ils jouent. J'exagère un peu, mais d'un seul coup, on rentre dans le jeu. C'est plutôt bien fait. La continuité est incroyable. Tu sais, God of War, qui est aussi une exclusive PlayStation, c'est tout un plan-séquence, le jeu intégral, il n'y a aucun cut. Ça, j'ai vu par exemple. Ah, voyons ça. Parce que quand il se réveille. Ah, il ne va pas bien. Non. C'est Ellie qui est derrière de la Stabust. Tiens, elle va le finir. En fait, ça se termine là, le jeu. C'est assez court. Eh bien voilà, c'était StreamBF. Merci de nous avoir suivis tout de suite. C'est le jeu le plus court du monde. Oui, tu as raté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bravo. Eh oui, tu as raison, il explique. On a Hulk, Cyclope, X-Men, Ant-Man et Spider-Man sur StreamBF. C'est fou, là. C'est vraiment le fan Marvel, tu sais, qui fait tous les personnages. Ah ouais. Scott Summer. La première voix de Carlton dans Le Prince de Bel-Air. Oui, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, ça ! Jeffrey ! Ah, c'était trop bien cette série. Tu te souviens de ça ? Bah, évidemment. On va parler aussi de seconde B, t'inquiète pas. On a tous les dossiers, t'inquiète pas. Ça vache, ça vache, ouais. Ah, le méchant. Mon frère. Vous êtes un guerrier. Je sais ces choses. Toute votre vie, vous vous êtes entraîné. Et vous avez remporté des batailles que certains avaient pensé perdu d'avance. C'est con, mais les VF, ça se joue à rien pour que ce soit bien ou pas. Et là, on sait que d'un bout à l'autre, ça va être bien. Je suis un capre. Savez-vous comment je me préparais à ce jour ? En apprenant. Je connais votre langue, Vos traditions, Et vos croyances. Je sais quel village soumettre. Et lesóstans... je vous repose la question samouraï allez vous vous rendre c'est aussi bien que l'astra bus 2 il goutte de sueur quand même ouais merde là je suis pour de vrai aller on a jeté ça marche vraiment super bien mais t'en as fait pas mal des jeux en ce moment t'as fait la voix d'ascenseur la plus classe du monde dans des stradings et que je peux te dire que dans des stradings quand tu croises les abris et qu'on t'entend tout le monde fait il m'a détendu c'est bon tu l'as vu ce tournée ce jeu non pas du tout c'est exceptionnel oui c'est vrai c'était la voix de l'ordinateur ouais c'est ça avec norman reedus superbe superbe jeu superbe vf là encore c'est vrai que c'est con mais il fallait quelqu'un pour vraiment rassurer que ce soit bien fait quand on t'entend ça fait toujours plaisir bonjour à vous porter ah oui c'est drôle ce que tu veux après oui t'inquiète pas on va parler un petit peu de tout moi ce que j'aime bien dans ce genre de jeu en tout cas c'est le dépaysement et c'est pour ça que j'aime pas les jeux et moins les jeux couloirs en tout cas pas les arènes j'aime bien le soir je n'aime pas trop de films ça j'adore mais partir dans un autre moment et me balader tu vois pendant trois quatre heures et je vais autre part et là typiquement c'est exactement ce que le genre qu'on va avoir ça te donne pas envie de jouer toi mais si j'aimerais bien mais comme je suis le confinement t'as pas joué non t'as fait quoi t'as vu des livres ouais non je suis non je fais plein de choses je sais pas j'ai fait des travaux ouais non mais pas que non j'ai pas mal disons j'ai pas mal fait des trucs sur les réseaux moi qui fait jamais rien oui tu t'es bien mis à twitter d'ailleurs si j'ai commencé à me bouger un peu j'ai fait j'ai fait une parodie sur instagram moi j'ai vu sur sur parce que tu crois qu'on va pas les passer pendant l'émission non j'ai fait plein de trucs normal mais ce qui m'ennuie c'est que je suis je suis pas très doué quoi du coup je une fois je voulais facile justement que ce soit narratif une fois j'avais envie de sur un vieux jeu j'avais envie de voir leur tour et je me suis dit tiens je vais y jouer et puis ça m'agacait j'arrivais même pas passer le premier plateau je crois donc j'ai qu'on était l'époque 16 bits non 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 l'étape quoi forcément j'ai l'impression c'est l'argument qui revient souvent des comédiens qui viennent j'ai envie de jouer mais j'ai peur d'être trop nul ou de ne pas savoir jouer justement etc mais comme tu dis ça vient très vite et c'est non mais je dois dire que je suis très impressionné parce qu'en fait vous êtes plongé dans un dans le film dont vous êtes le héros donc c'est vous c'est vous qui est clairement donc effectivement c'est un film cinéma dont tu tiens les commandes ah bah c'est ça a vraiment évolué maintenant je vais là enfin de fin de donc je comprends tout à fait que quand tu te lances là dedans si tu es à fond là on est en infiltration dont les récupérer le katana le fufu moi j'espérais qu'une chose c'était de retrouver un petit peu l'ambiance tenchu que j'adorais sur ma playstation 1 que j'avais était vraiment le samouraï je passe t'avais joué à ça j'ai pas joué je connais deux noms mais j'ai pas joué par contre juste petite remarque c'est très très dur de voir dans le noir parce que moi j'ai le reflet de et ben tu sais quoi c'est assez problématique vu qu'on va avoir besoin de d'avoir de régler la luminosité je voulais dit au démarrage de cette émission on a véritablement un comédien qui a un cv mais alors des plus incroyables en doublage il a tout doublé tous les héros du monde on a préparé un petit best-of de ses doublages je propose de regarder ça ensemble putain de bordel de merde va te faire foutre merde au fight club merde à marla j'en ai ras le bol de tes conneries je regrette mais les services postaux sont hyper fiables je sais pas si vous êtes au courant mais ils ont un système de suivi maintenant pareil qps même si ça a bouleversé ma vie je suis quand même heureux de la revoir mais je ne peux pas te cacher que ça a été une surprise je crois qu'il est temps qu'entre idiots on se dise au revoir fait comme moi tu peux y arriver c'est comme ça vraiment pas envie de devoir t'infliger ça j'y vais j'ai une consulte si tu l'aimes laisse le partir s'il revient major je sais que j'ai eu tort au lieu de tirer la leçon de mon erreur j'en ai commis une autre à tant qu'à lumière reviennent ensuite appelé le docteur se fumer il a qu'est ce qu'il mérite je suis trop content de la nature de votre mutation s'il ya un gène qui influe sur le changement d'apparence il est en vous c'est moi qui devrait être le chouchou lélu je suis le plus vieux le plus grand le plus fort le plus intelligent quand comprendras tu que tu n'es qu'un jouet pour elle t'inquiète pas j'ai trouvé mon compte dans cette histoire s'il ya une seule chance qu'il ait raison il faut que je le fasse sortir d'ici trouve d'erval et apporte le moi il répondra de ses crimes laisse moi le temps de t'expliquer explique ça à mes fesses pendant qu'elle court tiens comment ça spiderman mais que comment ça mais c'était quand je crois pas mais je ne mais bédou mais comment comment c'est énorme tu as tout doublé tu as tout doublé c'est incroyable franchement on pourrait repasser sur tous les extraits c'est incroyable mais je dois dire que en préparant l'émission et je te promets c'est vrai j'ai réalisé que c'était toi sur tous ces films que j'ai vu quand j'étais petit et quand j'ai vu gremlins et après évidemment quand on prépare on prépare les notes pour poser des questions et j'ai vu tu fais elliot dans ety ouais c'est toi il oui c'est incroyable c'est ouf c'est complètement ouf mais c'est marrant oui maintenant avec le recul ouais c'est complètement ouf mais à l'époque voilà quoi mais mais c'est un peu un peu d'avance sur toi quoi c'est tout oui oui je vois ça ça crée cv en tout cas ce qu'on disait tout à l'heure c'est que pour toi ça c'est la même réaction que nous on avait en disant c'est toi andy dans un toy story ouais c'est ça la même réaction quoi c'est pareil en tout cas merci yolix parce que tu vois cette émission ça vous propose voilà de découvrir des voix que vous connaissez tous et d'en savoir plus sur eux en tant que comédiens et puis voilà de pouvoir discuter avec eux et j'en suis très heureux de pouvoir vous proposer ça ici en tout cas on se régale c'est vrai qu'il y en a dans tous les sens et moi Patrick Dempsey mais comme toi moi je l'ai à Grey's Anatomy mais c'est incroyable il y a la chimie avec lui à chaque fois que je t'entends quelque part Grey's Anatomy mais vraiment c'est le premier truc qui me vient et je pense que j'ai une mémoire audio tu sais dès que t'entends une voix tu as forcément un personnage un moment qui est ancré et pour moi c'est Patrick Dempsey à chaque fois c'est ça oui c'est un des mecs que j'ai préféré et que j'adore doubler ça se sent ouais Grey's Anatomy ouais ouais avec fluidité il y a des comédiens comme ça tu réfléchis pas ouais ouais parfois on les cherche on cherche un truc il faut un petit peu de temps pour rentrer dedans et puis et là non je suis assez à l'aise sur Dempsey ah mais ça s'entend c'est assez fou parce que moi je les regarde et vraiment moi c'est pas je dis je mets pas ça sur le compte de ma femme pour Grey's Anatomy j'adore regarder Grey's d'ailleurs ils m'ont filé le seul rôle que le mec qui s'est barré deux saisons après je me suis bien fait carotte mais c'est pas grave j'aurais dû choisir celui qui sort avec Méridith en ce moment eh tant pis je suis arrivé en même temps j'ai pas choisi le bon cheval passons à autre chose mais c'est vrai que voilà pour revenir à Patrick Dempsey c'est complètement ouf cette alchimie c'est lui qui parle ça c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire quand on fait du doublage c'est lui qui parle était avec moi ça pour tous les les game of thrones d'ailleurs et je vais vous poser la question ne cherchez pas sur internet c'est ce que tout le monde parle de game of thrones oui ça se regarde en vo est-ce que vous connaissez la proportion de gens qui regardent en vf game of thrones est-ce que tu la connais toi ah non pas du tout tu la connais toi tu parles en france en france en france forcément la vf qui regarde en vf donnez des chiffres sur le chat moi je dirais très honnêtement 70% ok vous dites quoi sur le chat 25 77 60 85 90 87 ça va vers le haut 10 c'est gentil moi je connais le chiffre exact je dirais plus de 50% en tout cas parce qu'on disait pendant longtemps que les films en fait c'est 80% de la recette c'est en vf donc je vais dire 80% et ben c'est 97% ah oui d'accord ok c'est dingue let's go la vf on est tranquille donald on est tranquille on est tranquille on vous avait du temps jusqu'à ouh ben ça va bah oui parce qu'en fait c'est qu'une guerre de chiffres tout ça oui oui c'est ouf on dirait pas et je suis étonné comme vous on est vraiment je suis d'accord avec vous c'est très étonnant après est ce que ça fait pas partie tu sais les gens qui parlent de vo de vo de vo au final c'est une minorité qui prend beaucoup la parole puisque la majorité silencieuse et c'est comme tout en fait regarde en vf et puis je veux dire tu sais quand t'es gramin que tu allumes ta télé t'as pas une vidéo comme des enfants tu te poses absolument attention je vous parle des chiffres d'ocs je parle pas d'autres choses des d'aider d'ocs ah oui c'est impressionnant du coup d'accord non mais oui je suis vraiment je n'aurais jamais pensé moi je sais en tout cas ce que je vais faire après last of us va être un fou l'été playstation ça c'est sûr à moi c'est ghost of tsushima c'est le jeu que j'attendais le plus je n'entends pas beaucoup de jeu c'est celui-ci que j'attendais le plus ça alors t'en es où je suis sérieux logiquement je connais à peu près tout ce qui se passe tu peux nous spoiler comment tu fais dans ces cas là parce que hormis les cinématiques que tu as vu est-ce que tu te racontes des histoires dans la tête pour arriver à te mettre en scène comment tu viens alors là justement comme j'avais un visuel je voyais à quoi ressemblait le personnage l'atmosphère l'ambiance ça m'aide vachement moi j'ai besoin d'avoir mon imaginaire qui travaille parce que sinon si je suis juste en train d'écouter une référence vo puis après de voir non non puis la direction artistique de jean philippe elle est cool parce que il donne plein de précisions il connaît il aime ça en fait c'est quand on connaît les jeux qu'on aime ça c'est plus facile à transmettre et puis du coup tu sais à quoi tu réponds il te dit bien ça répond à ça il se passe ça donc voilà il ya éragante qui nous pose une question je pense que la la question elle est vite répondu par un placement est-ce que tu préfères doubler des films ou des jeux vidéo mais je la connais la réponse mais c'est très difficile ouais évidemment non mais parce que je vais dire des films forcément mais parce que je suis dans je suis dans mon univers vrai c'est à dire que j'ai là quand tu doubles un film tu as l'image tu as l'écran enfin tu as le personnage tu joues vraiment le rôle tu joues la scène là parfois en jeu vidéo c'est plus compliqué parce que voilà c'est plus compliqué en plus il faut qu'ils étant donné que fonction de ce que décide de faire le joueur il peut y avoir quatre ou cinq réponses et ça il ya quatre ou cinq réponses qui répondent à une même phrase donc ça fait beaucoup de déclinaison t'es là tu imagines sur des quantique dream où c'est 12 possibilités différentes voilà t'es en fufu moi je n'ai pas vu où c'est qu'elle est allée j'ai tourné la tête une seconde ce qui est bien c'est que je ne suis pas responsable des erreurs de gameplay sur cette émission voilà j'ai été repéré ce n'est pas ma faute j'ai tourné la tête j'ai fait une erreur grave erreur j'étais captivé il a perdu c'est ça ouais et c'est là qu'on comprend tout mon drame de chaque émission j'arrive à perdre donc donc là du coup le fait que tu aies été repéré pouf il te renvoie à un autre endroit c'est ça ouais un dernier checkpoint donc c'est vraiment pile au moment où je l'ai perdu là oui là donc j'ai pas perdu beaucoup de temps voilà ok et triméresus nous parle est-ce que tu est ce que tu crois toi aux intelligences artificielles qui vont atteindre remplacer les vf à remplacer les vf je parle pas maintenant ouais bon je pense que je sais pas c'est difficile de répondre je pense qu'en dix ans dix ans enfin je pense dans beaucoup de choses ça va être oui le comédien va sauter ou la voix maintenant il y a toujours des gens qui voudront enfin je sais pas ont envie de sentir la pâte humaine c'est à dire que oui intéressant c'est qu'il n'y en a aucun de nous qui qui donne la même chose même sur le même les aspérités les erreurs tout ça si après ça devient trop propre trop clean qu'il n'y a pas d'erreur même je sais ils seront capables de dire bah oui mais si c'est la vo qui est retranscrit exactement en vf avec l'américain et qui parle juste mais en français mais alors que c'est de la vo on pourra pas se battre artistiquement non on pourra pas se battre non et quand tu vois que ça sera qu'une guerre de coups mais oui bien sûr mais ça coûtera rien si l'algorithme il est fait après mais je sais pas tu me pose une colle moi ce que j'aime dans le quand je double un personnage c'est d'y apporter ma patte à moi si c'est juste un j'appuie sur un bouton et ça retranscrit la même chose je pense qu'on perd quelque chose parce que moi je pense qu'on peut être une on a une valeur ajoutée parfois sur certains voilà parfois c'est l'inverse mais parfois l'inverse après cette question parce que c'est pas comme tous les milieux est ce que tu sais quand on se dira est ce que les ordinateurs vont nous remplacer à terme vous dit quoi ça a l'air d'y croire plus en tout cas pour votre profession neveu du grand seigneur shimura je ne suis pas un lâche c'est toi petit à c'est moi jeune je me suis rajeuni non non pas du tout je ne sais pas qui c'est ton ennemi n'est pas de taille contre toi à des feuilles qui tournent dans ce jeu alors comment t'es arrivé là d'un seul coup j'ai pas fait là c'était un flashback ouais et d'un seul coup j'ai récupéré mon katana d'accord et du coup tu as un flashback qui arrive exactement l'épée du clan ça caille puisque du coup là ton oncle a été capturé à ce niveau là de l'histoire absolument et une vraie ambiance il y a toujours ces feuilles d'érable voilà ça c'est magnifique quoi qui t'a fait cela personne je vais t'apprendre à savoir te défendre je sais me battre pour manier l'épée le concours est commencé n'hésitez pas tu dois d'abord maîtriser des émotions le concours a démarré je peux le faire montre moi c'est fou la différence qu'on sent de de qualité depuis qu'on a les cinématiques ça n'a plus rien à voir et puis on a mis une rythmo ah ouais ouais c'est déjà ça doit être un bonheur pour vous de bosser avec des cinématiques ah ouais alors on a l'impression de vraiment faire notre métier quoi et du coup non mais du coup ça nous aide vachement pour le pour le reste du jeu oui je trouve oui parce que ça donne le ton et donc après quand tu fais le jeu tu t'es en train d'imaginer les salles ah c'est les duels là ils t'apprennent en gros et je trouve ça c'est sympa c'est le le tuto que tu fais pendant ton flashback du coup donc il t'explique tu vois faire les attaques rapides attaques puissantes et t'apprends littéralement les bases comme ça cool avec les feuilles qui bougent quand tu vois c'est parfait du coup tu l'apprends avec pendant un flashback c'est une manière de mettre en scène et t'apprendre des contrôles c'est la physique des feuilles c'est clair d'ailleurs je sais pas si on le verra mais j'ai regardé quand j'étais chez max il y a un je suis pas un utilisateur de ce mode mais il y a un mode photo dans le jeu qui est incroyable on peut vraiment tout changer mettre en noir et blanc c'est vraiment ajouter des feuilles rajouter des effets du vent la puissance du vent etc c'est fait pour les mecs qui aiment beaucoup ce côté là et puis qui veulent s'animer peut-être en fond d'écran je ne sais pas toutes les possibilités sont dans le mode photo et c'est vraiment bien foutu il y a le mode photo il y a le mode cinématographique où tu peux passer le j'allais dire le film c'est un film en noir et blanc vraiment comme les films de samouraï ça c'est cool alors appuyez sur triangle pour briser une défense et ébranler l'ennemi et ça hop hop et après attaque rapidement tu vois il est en défense donc en gros c'est quand tu brises sa défense voilà là c'est brisé et tu peux attaquer et en fait on apprend que au fur et à mesure on va avancer dans le jeu on va avoir différents ennemis et on va apprendre des postures avec ton personnage et chaque posture sera efficace contre un ennemi pardon qui a un bouclier qui a une lance etc et donc faut jouer avec ça ce qui fait que le jeu devient entre guillemets de plus en plus difficile même si moi je l'ai mis en moyen là pour les besoins de l'émission mais c'est très correct forcément il y a ilo qui nous demandait et parce que c'est vrai que c'est très juste c'est difficile de ce genre de jeu de pas faire trop contemporain mais il faut que ça fasse naturel mais pas trop ancien il y a un juste milieu à trouver est-ce que tu documentes tu regardes des petits trucs avant pour voir un petit peu l'atmosphère de ce genre de truc alors ce qui est marrant c'est que comme j'ai vu que c'était passé sur le tchat j'ai doublé samouraï jack il y avait quelque chose de jeu au départ j'ai pas mal pensé à ce dans ma tête j'en ai pas parlé à jean-philippe je je serais qu'il y avait quelque chose de proche donc je pensais à samouraï jack au départ voilà juste même si le personnage c'est pas ça peu importe c'était dans la posture voilà donc ça j'avais ça en tête après on faisait attention de pas être trop trop contemporain quoi évidence voilà c'est fonction tout si bien c'est fonction du texte qu'on nous donne dans l'ensemble le texte était bien et Noctis demande si tu avais vu les sept samouraïs je crois que je l'ai vu mais il y a très longtemps les sept samouraïs ouais c'est vieux en même temps je crois que je l'ai vu le nombre remakes j'ai eu les sept mercenaires ouais absolument et puis même le dernier avec chris pratt etc je suis allé voir aussi j'avais refait un autre remake dessus c'est vachement intéressant et j'en profite pour passer un bonjour parce que je suis sûr qu'il me regarde je suis allé le voir à l'hôpital coucou enzo j'espère que tu vas bien il dit que je te passerais le bonjour et je tiens parole en tout cas j'espère que tu vas toujours bien et en tout cas c'est vrai que moi ce que je me disais c'est que tout à l'heure là tu joues en normal ouais mais ça paraît relativement équilibré oui c'est ok j'ai joué en normal la dernière fois aussi une fois que tu as pris les contrôles c'est plutôt plutôt simple disons que pour des mecs qui sont vraiment habitués à ce type de gameplay faut partir sur du difficile dès le début sinon oui voilà pour te mettre un peu de challenge surtout les combats de boss qui sont vachement intéressants combats de boss chacun a sa petite technique et puis c'est en fait tu retrouves là ce côté regarde la lumière ce côté poétique et c'est vachement chouette et le jeu honnêtement est assez est correct on va dire à ce niveau là alors du coup damien pendant le confinement tu as fait que tu as fait quoi tu as fait tu t'amuses tu disais que tu étais sur les réseaux c'est ça qu'est ce que tu nous as fait j'étais un peu sur les réseaux non mais j'ai cherché à ouais j'ai cherché à être un peu sur les réseaux j'ai suivi tes conseils ah oui j'ai dit que c'était important donc j'ai voilà et j'ai fait une petite parodie petite vidéo non mais j'en ai fait deux en fait mais c'est surtout la première qui était amusante après j'ai voulu après c'était pour après j'ai un voisin qui a tenté un truc complètement dingue il a fait un trail dans son jardin enfin bon c'est un coureur comme un dingue pour récupérer des fonds pour l'hôpital public et du coup je lui ai fait une petite et ça c'était la deuxième fois je lui ai fait un petit détournement pour 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 mettre en valeur son truc quoi voilà mais je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça pour rigoler c'était bien oui je ne sais plus pourquoi mais parce que tu avais fait tu avais fait une blague avec petit teuf et puis parce qu'en plus j'avais un peu de matos chez moi alors oui c'est ça qui a tout changé c'est que d'habitude j'avais rien pour m'enregistrer chez moi et puis là j'avais besoin d'un micro donc j'ai un micro qui n'est pas trop mal j'avais un logiciel j'avais tout ce qu'il fallait pour m'amuser donc je me suis dit tiens je vais m'amuser c'était bien cool ah bah d'ailleurs on est reparti dans le combat tu as terminé ton oui flashback flashback et là on est de retour justement voilà on a entre guillemets mes personnages à à fumer après avoir récupéré littéralement le sabre tu as retrouvé ton sabre ah bah tu as déjà rencontré les écuries ne sont pas là oui c'est ça c'est elle qui me guide depuis tout à l'heure et c'est ça je suppose qu'on va devoir s'échapper du camp on parlait sur le tchat de jack et daxter je pense que si on te le propose de reprendre du service évidemment je pense qu'on se pose pas tu accepteras mais comment on fait tu réécoutes des extraits pour essayer de te remettre un peu dans le ton de toujours avoir la même voix de de pas trop t'éloigner de ce que tu as proposé sur ce sur jack and dexter bah oui il faudrait que je écoute oui il faudrait que je me replonge un tout petit peu mais ça on remontrerait des des petits bouts pour ouais pour remettre le bien se réapproprier le personnage c'est pas forcément évident non c'est pas toujours évident surtout s'il s'est passé du temps oui mais bon un petit peu a failli un an et bon on a droit c'est ratchet and clank là sur le ps5 et jack et daxter on espère tout mais on m'en avait parlé à un moment à une chose je crois m'avait dit ça puis en fait non c'était on imaginait ça c'était ça ou l'autre et finalement c'était ratchet ah tu peux choisir qui tu veux attaquer exactement ce qu'il te dit dessus voilà de mettre ton adversaire en surbrillance et après d'attaquer donc là il me dit de passer là bas d'accord permet d'avoir des scènes de combat assez c'est cool que ce soit pas des sacs à pv non oui clairement pas alors il y en a certains qui seront plus forts que d'autres c'est sûr en fonction des personnages et puis voilà après tu es du classique tu vas avoir de tout des archers qui seront super pénibles il faut qu'ils aient le début mais non ça va ça se passe très 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 bien et les combats c'est petit ce genre de scène est comme ça sont vachement sympa ça renforce l'immersion justement de combat tu joues en vf toi moi je joue en vf je joue quasiment tout le temps en vf à part certains ça dépend quoi là par exemple tu vois je me refais un vieux jeu qui s'appelle tales of symphonia pas de vf donc voilà à partir de là ça répond à la question mais sinon je suis très voix japonaise moi j'aime beaucoup les voix japonaises là dessus par contre tout ce qui est série en ce moment je regarde breaking bad je te disais la dernière fois pour moi la vf elle est elle est magnifique elle est 5 étoiles elle est magnifique elle a du féodoratkin c'est incroyable sinon non je très peu vo en fait à part quand je n'ai pas le choix voilà sinon non vf à part les tueurs les années pour la king bad tu me sors un des meilleurs exemples de série blanoublé aussi ça c'est c'est vraiment vraiment fou quoi il est top tier tu m'étonnes il ne pouvait pas se défendre c'est fou les cinématiques c'est vraiment bien puis tu apprends que le personnage c'est tiens les gardes on va arriver on les termine il ya non c'est sans honneur donc moi j'y vais sauf qu'en terme d'infiltration c'est moyen du coup oui donc ça va pas l'opposé et va devoir apprendre à peut-être à renier un peu son code de temps en temps je t'en prie je veux seulement sauver mon frère je t'aiderai à le trouver quand j'aurai sauvé mon oncle c'est promis je viens avec toi il laisse quand même les sous titres non c'est nous qui les a remis des mots d'accord je m'ai dit bah des fois ça s'il ya des malentendants ouais je comprends d'accord non mais ça je comprends mais c'est pas je me suis demandé d'accord ok on les met toujours dans l'émission c'est vrai que de toute façon si je les mets pas on nous les demande toujours ouais c'est bon allez c'est parti en avant qui double yuna ingrid donadieu je ne sais pas elle explain c'est pas elle en tout cas mais c'est pas ingrid c'est tu la connais oui bien sûr mais on l'a oublié on a des on a une mémoire en streaming c'est-à-dire qu'on les connaît évidemment mais parfois ça revient pas et des fois j'ai des potes on se dit je les reconnais pas et en fait c'est quelqu'un que connaît super bien parce que tu parlais tout à l'heure tu faisais une interview c'est vrai qu'on n'aborde pas la même manière c'est parfois dans l'articule dans la manière d'aborder le personnage et ça change un tout petit peu ce qui fait qu'on n'a pas le déclic de dire ah bah c'est un tel souvent ça se joue à ça c'est vrai ça c'est surprenant parfois on se fait piéger par des amis ouais c'est vrai que toi je te reconnais pas forcément tout de suite c'est ça tu le bouges c'est vrai en fait parce que un peu caméléon arrivé à ce il faut arriver à se glisser dans le dans le personnage à l'écran quoi c'est clair après il ya des voix qui sont plus typiques que d'autres on le sait bien il ya des voix qu'on reconnaît plus facilement mais il y en a qui ouvre la bouche tu fais ah ouais un tel oui c'est ça sur une respiration tu les reconnais c'est moins bien pour le business si cet été je suis encore là-dessus j'aurais passé du temps en cana ce moment-là notre Red Dead Odyssey et celui-là il y a toujours un cheval toujours quelque part je crois que la map elle est très grande dans le jeu ah un trophée c'est bien elle est très très grande j'étais assez surpris aussi on avait pas mal joué on avait fait qu'une partie de du jeu quoi puis tu as vraiment toute cette ascension tu vas monter tout au nord puis on est sur une île mais non la map est quand même assez grande je pense que là du coup ça tp directement dans le scénario on va pas forcément là pour l'instant ouais j'imagine qu'on suit une trame principal on a réussi à s'échapper on a là on a choisi notre cheval parmi les trois et puis on lui a donné un nom j'ai pris cagé pour voilà c'est ça je savais que tu pouvais choisir le voilà exactement nous a proposé trois noms j'ai pris le cheval noir du coup là on continue et du coup on va je suppose aller en quête de notre oncle pour le délivrer c'est ça en fait c'est la quête c'est l'oncle il y a arca qui nous demande très bonne question par rapport au texte est-ce que tu as le droit d'en bouger un petit peu ou est-ce que c'est ou est-ce que tu es fixé dans le gravé dans le marbre alors de moi même j'ai pas le droit de bouger au texte je peux éventuellement faire une proposition à ce moment là on enregistre quand même toujours la version fixée et on enregistre une alternative qu'on peut proposer et elle est validée ou elle n'est pas validée après le directeur artistique donc là jean philippe peut très bien dire non ça j'aime pas je trouve que ça se parle pas lui il a il a plus de proposer après il peut tout à fait proposer des choses différentes parce que parfois il y a des problèmes de longueur c'est trop long c'est trop court ça arrive parfois ce soit pas assez limpide donc on peut légèrement bouger mais faut que ça soit validé voilà on fait on enregistre des alternatives quoi il va pas bien non mais il a été vite justement c'est un mode s'appelle les confrontations du coup c'est une espèce de QTE du coup tu dois relâcher au bon moment et si tu le fais bien eh bien tu one shot l'adversaire et tu peux passer d'adversaire en adversaire sur certains attention là comment on part avec elle très simple rien de compliqué est-ce qu'il y a des gardes un peu comme dans fort en or comme ça tu vois ça c'est une parade parfaite donc tu peux passer et sinon tu peux esquiver en fonction des attaques qui font tu vois qu'il y a une petite pointe rouge qui se met de temps en temps sur tes ennemis c'est que tu peux pas parer ça il faut esquiver ah ouais c'est deux choix ici là tu par contre tu as dit pour fort honor des parables les stents alors il y a des postures dans le jeu qu'on va débloquer après mais ce sont des postures qui sont de ce que je sais sont des postures offensives parce que là tu vois chacun de lui il est à l'épée tu peux tomber sur des mecs qui vont être soit à l'épée soit à la lance et à la lance va pouvoir lui enlever s'il est en train de garder tu pourras lui enlever sa garde uniquement avec une certaine posture d'accord c'est bien foutu ça exactement donc là on peut soigner un petit peu donc là il va attaquer tu vois ça je suis obligé d'esquiver et derrière après voilà il est bien paré et là je peux pas tu vois même quand je pars ça ne marche pas à ce niveau là faut vraiment esquiver sinon tu prends les dégâts et tu peux mourir ce qui serait bête c'est dommage on est bien on est dans la base on avance on va aller essayer d'arracher tout le monde c'est marqué battez les mongols traverser le château de votre oncle pour sauver votre oncle c'est bien on a eu le meilleur compliment que tu puisses avoir c'est qu'il ya d'ailleurs les meilleurs solos du monde il s'appelle donald 31 donald de toulouse donc qui dit qu'il allait le faire en vo et après avoir entendu ces quelques minutes sur la vf et bah il hésite maintenant donc là tu vas grâce à toi c'est que tu as fait le taf c'est bien ah très honnêtement la vf après c'est bon c'est la sensibilité de chacun à chaque fois tu as c'est toujours oui pour rester un peu rp tu vois je dois avoir fou le japonais c'est vrai que le fait de d'avoir la version japonaise aussi est très cool puisque ça se passe au japon donc peut-être ça renforce immersion mais après moi je sais ce que j'expliquais tout à l'heure c'est vrai que les vf je trouve ça bien mieux au moins tu peux tu n'as pas besoin de lire les outils tu vois tu es imprégné dans l'univers c'est ta langue en fait donc quelque part c'est c'est aussi sympa bon là elle est de qualité alors elle est de qualité on n'a pas n'importe qui justement on on peut pas passer à côté tu as doublé matt damon 42 fois c'était quand même assez c'est vrai c'est incroyable ouais j'ai vérifié ça ça me fait plaisir en même temps ça me fait mal parce que ça veut dire 42 fois ça veut dire que c'est pas mal de temps tu m'étonnes mais mais il fait plus qu'un film par an oui ça va pas 42 ans j'ai fait 42 ans de carrière monsieur en tout cas ça marche très bien les premiers souvenirs c'est quoi william ting ouais absolument c'est fou ouais tu as trouvé tout de suite tes marques tu as galéré pour la voir comment ça s'est passé non non j'ai bien aimé c'est marrant parce que je suis passé par différentes phases avec matt damon c'est à dire que quand j'ai doublé william ting je trouvais que j'étais trop vieux pour le personnage après j'ai trouvé en le doublant sur d'autres films que j'étais trop jeune et c'est marrant comme quoi parce que bon je vais en vieillis pas forcément comme les acteurs qu'on double donc il ya des évolutions comme ça voilà il ya un film de cow-boy oui tu les on sent que t'aggraves un petit peu ouais alors souvent je suis obligé de m'aggraver un peu sur je suis obligé d'aller le chercher un peu parce qu'il est il est un peu massif quoi comme c'est ça il est costaud quoi il ya un truc voilà donc ça dépend ce qui joue mais c'est vrai que voilà ça marche très bien vous pouvez pas passer à côté le best-of de matt damon c'est le flou total je ne sais pas qui je suis je ne sais pas où je vais je ne sais rien elle est différente de toutes les filles que j'avais vu à la rappel la romeo pourquoi pour me rendre compte qu'elle n'est pas si futé qu'elle fait chier le monde je vais vous dire cette fille est vraiment parfaite pour l'instant et je veux pas foutre ça en l'air écoute il ya certaines parties de mon travail que donc je ne serai pas habilité à te parler et il n'est absolument pas question que je te laisse mettre en péril une enquête en cours sous ma direction ou de la sécurité personnelle ça montre bien à quel point vous êtes ignorants cockburn quand ça me concerne je peux tolérer certaines piques mais pas contre le corps des rangers surtout venant de quelqu'un comme vous devant des probabilités aussi catastrophique j'ai pu vraiment choix d'une manière ou d'une autre va falloir que j'en chie de la science pour l'instant on est grillé je peux plus travailler dans ce pays c'est incroyable c'est avoir un acteur comme ça tous ces films c'est complètement fou c'était cool jason boom est ce que c'est parce que les films d'action nous en comédien on adore faire les films d'auteur parce qu'il ya des trucs à jouer les films d'action mais j'ai l'impression d'un mix des deux celui là ouais en fait c'est très peu bavard alors le le premier est bavard les deux autres sont peu bavard en fait c'est énormément d'actions de bagarres de voilà ouais c'était cool sur le premier un gros boulot on en avait très très bien travaillé non non mais c'est vrai mais les autres aussi mais mais le premier je me souviens qu'on a on est on est resté assez longtemps sur pas mal de scènes évident maintenant tu réfléchis plus quand t'es sur lui ça sort tout seul ouais c'est vrai ça dépend non mais si ouais c'est vrai une fois qu'on connaît bien un acteur on a l'impression que tu connais son articule son jeu d'un seul coup ça déroule tu as juste à voir la scène tu le t'y vas direct non dans les jason bourne j'avais peur de pas être assez guerrier quoi il a un côté puis l'enfait lui voilà donc parfois l'autorité dans la voix n'est pas si facile faut apprendre à ne pas faire trop gentil quoi et là du coup on est typiquement dedans ça aurait pu être jason bourne dans le temps des samouraïs oui tout à fait c'est vrai que c'est assez fou parce que tu es capable de proposer des trucs de pas de baston et c'est crédible des trucs d'auteur où c'est crédible c'est pas mal à t'adapter quand même pas mal de situations différentes c'est ce que j'aime dans ce métier c'est de d'arriver ah oui on nous propose des personnages vraiment différents et on doit les habiller faut rentrer dans leur peau c'est ça qui est agréable j'adore les films d'auteur et j'adore les films d'action voilà est-ce que tu arrives à regarder ce que tu as fait est-ce que là alors alors rien de ton travail ça te dérange là en fait je regarde le jeu plus que j'entends pas grand chose en fait j'écoute pas trop ça t'embête de t'écouter non je crois pas non sur certains films ça peut me déranger mais maintenant je n'irai pas voir si c'est un film où j'ai l'impression en fait c'est vraiment des impressions personnelles quoi quand on a l'impression qu'on a galéré qu'on n'est pas on n'est pas très content c'est pas alors là on va le voir et on se déteste je sais pas c'est pas évident c'est quand on est content bon mais ça peut être l'inverse en fait on est content c'est raté ouais c'est ça on s'envoie je préfère pas réécouter je regarde jamais ce que je fais comme ça je suis tranquille je sais pas d'amour c'est c'est plus simple c'est quoi est-ce que vous préférez regarder en vf ou en vo du coup bah moi je peux regarder indifféremment ça ne me dérange pas du tout de regarder en vf sauf si d'un seul coup un truc me dérange bon ça peut arriver mais je veux dire c'est ça ça va pas non ça va pas t'empêcher de regarder une vf si tu as joué enfin si tu as prêté ta voix non non pas du tout et même écouter les copains et tout ça ça ne me dérange pas du tout et ça ça doit être bien c'est bien ouais c'est ça il a mal à la gorge il prendra pas une petite manteau après tout à l'heure il prendra néoli ok ça a l'air agréable à faire enchaîner les combats très agréable il y a un vrai feeling ouais il y a un vrai feeling et c'est surtout il y a cette notion de facilité tu vois là j'appuie sur carré il n'y a rien de très sorcier est ce que ça rend à l'écran c'est hyper jouissif tu dis j'ai fait ça j'ai appuyé sur deux boutons quoi tu vois il n'y a pas c'est pas extrêmement compliqué et si vraiment tu veux débuter le mode facile va te permettre de dérouler l'histoire sans problème là je suis en normal c'est pas très compliqué alors oui je suis mort une fois parce que je n'ai pas les contrôles mais après c'est pas vraiment c'est facile d'accéder ça c'est bien quand la difficulté est bien de l'osé pas content le chef des mongols je suis Jin Sakai le neveu du seigneur Shimura Banasta est présente je suis venu pour venger son honneur je me demande ça va être un combat de boss tu sais classique à savoir le boss est trop fort et tu es obligé de perdre ou on va pas l'affronter je ne sais pas ton oncle m'a raconté beaucoup de choses à ton sujet Jin Sakai claque j'avais lui montré son neveu brisé et humilié implorant de rejoindre mon empire ils ont quand même fait fort ces derniers mois sur les exclus de PlayStation on a quand même pas à dire ça rechaîne plus du long en plus ça tout a été repoussé à cause de la crise sanitaire et alors on peut profiter pour une fois on fait ce qu'on disait pour une fois qu'il y a des jeux en vacances ah ouais c'est génial j'adore les musiques du coup en fait qu'il double le méchant j'ai pas encore fait gaffe qu'il fait Kutun Khan je sais pas s'il va devoir me laver déjà c'est peut-être Pascal Casanova c'est Casanova ouais votre ami c'est énorme le combat là tu vois sa vie ne bouge pas dans Yota je pouvais esquiver mais il m'a pas laisser respirer au revoir Chiraya c'était un plaisir ah donc on en disait tu es obligé de perdre ça fait partie du jeu ah c'est ça après ça a l'air d'être vraiment le boss de fin donc l'affronter au début ce serait bizarre le battre au début ce serait bizarre comme dans Star Wars Jedi Fallen Order ah ça va laisser une trace ah magnifique ah je suis franchement je kiffe tu es Bobby non vraiment c'est je vais vraiment pas me forcer à faire le jeu ça me donne vraiment bien ah bah ça se laisse et puis si t'aimes l'univers très honnêtement ça se fait tout seul encore un flashback aide moi à son père ah il y a Flying Fox qui nous pose une question à savoir la position vis-à-vis de la team Progrès qui pense qu'un personnage asiatique ne doit être interprété ou doublé par un comédien asiatique un peu comme la polémique qu'on a eue récemment sur les Simpsons je pense que c'est un faux problème et en France on ne pourrait pas le faire parce que ce serait déjà ça ferait des polémiques pour rien je pense oui je pense que c'est des polémiques pour rien après non on s'en moque je dirais que la finalité de toute façon c'est que le personnage va parler français après ça dépend si on a envie ça voudrait dire quoi c'est vrai qu'il y ait une couleur japonaise ouais c'est ça mais de toute façon il faut que ça soit une volonté de leur part d'avoir une couleur japonaise je ne suis pas sûr qu'on ait assez de comédiens pour le faire ici on aurait pu chercher mais là la volonté n'est pas du tout d'avoir une après c'est aux décideurs s'ils veulent des accents ou des choses comme ça c'est à eux de demander mais c'est pas c'était pas dans le cahier des charges ah non non mais en règle générale la question était en règle générale en règle générale non je vois pourquoi n'importe quoi le principe c'est d'interpréter des personnages alors si maintenant on ne peut interpréter que des personnages qui nous correspondent ça n'a plus aucun intérêt c'est sûr c'est compliqué bien Solary plusieurs fois la question est venue qui nous a demandé est-ce que tu avais déjà rencontré Matt Damon ou même un autre de tes accueillants non je ne l'ai jamais rencontré alors Patrick Demset je l'ai rencontré c'est vrai ? oui absolument comment on s'est imagé ? bon c'était assez informel en fait c'est vrai ? ouais ouais en fait il était en promo sur le film Il était une fois donc ça date un peu il était à Paris 2013 peut-être ouais je ne sais plus et c'est un film Disney c'est ça et du coup Disney m'a dit tiens Patrick ça amuserait est-ce que tu veux rencontrer Patrick vient de rencontrer tout ça c'est cool bah ouais ok d'accord je suis dispo quand donc donc j'ai été un soir dans un hôtel mais en fait c'était un peu informel parce qu'il était en interview je pensais qu'on allait prendre un café ou n'importe quoi il était en interview et du coup il m'a accueilli chaleureusement mais en fait il n'y a pas eu d'échange particulier en fait j'ai assisté à son interview puis après on s'est salué puis il est parti ah ouais dommage donc ouais il n'y a pas eu de vrais échanges ça viendra c'est juste amusant sinon maintenant j'ai une idée tu réunis les fonds on monte un team on fait les 24 heures du Mans je fais pilote on se met le box d'à côté de Patrick de MC Proton Racing ni vu ni connu hey Patrick mais tu penses bien que j'y ai pensé j'ai été hyper dessus je me suis dit il va m'inviter aux 24 heures du Mans pour assister dans le box ça n'avait que dalle non il ne m'a rien proposé oh non la déception on va essayer je suis sûr qu'il y a quelqu'un de chez Porsche qui nous regarde oui voilà on se met effectivement à côté puis après je lui dis mais c'est ta voix française tu te souviens de moi logiquement il est obligé de s'en souvenir franchement parce que cette rencontre était quand même assez exceptionnelle moi si je m'en souviens il s'en souvient forcément ça va se faire tu vois le message est passé il y avait le lobby CTCA il y a le lobby Stringway il est tout le temps il est tout le temps en France mais oui il adore ça il est très souvent en France et du coup tu as même fait un documentaire sur lui sur les 24 heures du Mans c'est sa vraie passion d'ailleurs il me semble je ne vais pas dire de bêtise qu'il a un peu arrêté sa carrière d'acteur pour se consacrer beaucoup au team manager oui à un moment je me suis dit bon t'es gentil Coco mais il faut que tu travailles sinon bon non non oui il préfère le sport moi je pense qu'il tourne pour pouvoir se payer le sport automobile tu peux enlever je pense en fait il fait exactement ce que je voudrais faire oui c'est vrai tu m'avais dit que le sport automobile en plus c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher c'est vraiment j'imagine au mieux choisir ses passions c'est un peu dur c'est moins cher le simracing parce que ça coûte très cher du coup on est parti sur là dessus j'ai même pas regardé la cinématique là si on est dans un flashback encore heureusement que tu es là après la mort de son père et du coup son oncle ah oui voilà son père est mort voilà mais du coup là on se sent les gens ils découvrent le jeu là ou non du coup t'en pis c'est pas grave bah en fait généralement comme on est que sur les deux premières heures on spoil pas grand chose on peut surtout en apprendre par le jeu de toute façon on ira pas plus loin que deux heures donc finalement les gens vont le découvrir de leur côté et c'est certainement plus vite en plus parce que nous on discute et que c'est là bien sûr voilà c'est parce que justement un gamer combien de temps il passe sur un jeu comme ça ça c'est au minimum entre 20 et 40 heures pour la trame principale et je sais pas mais par exemple tous les open world montent à 60 60 heures de durée de vie on finit les jeux à 100% c'est surtout ça il y a souvent la quête principale puis t'as les quêtes annexes après aller récupérer il faut faire des camps etc ouais je dirais que et puis ça dépend du mode de difficulté aussi c'est beau là de la volonté de chacun de le faire soit vite soit prendre son temps très très beau j'aime tellement comment évoluent les jeux vidéo en ce moment c'est tellement c'est des films et c'est ce que j'ai envie de voir moi j'ai pas envie et j'étais fan de counter avant que l'e-sport arrive je jouais tout le temps je jouais 30 heures par semaine aujourd'hui c'est plus possible j'ai envie de voir ça des histoires tu sais que moi ça a été le c'était le moment à cause du métier qu'on fait aussi je pense comme tu es amené à tout le temps jouer moi je passe très peu de temps sur les jeux vidéo en dehors de mes heures de travail et alors je vais te dire un truc qui a peut-être semblé bête mais c'est en fait en écoutant StreamVF et comme tu présentes d'autres jeux etc je me suis dit il faudrait peut-être que je jouais et depuis que j'écoute tes émissions parce que je les écoute avant de les regarder tu fais encore un podcast ça m'a donné envie de refaire de grosses aventures et comme je t'ai dit je me suis remis à tel joli ça m'a donné envie de faire des jeux et c'est le cas ici mais avant j'avais perdu ce truc là alors là tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure ça c'est des passages là je trouve ça magnifique et du coup tu peux suivre le vent qui t'indirique ça mais c'est tellement bien c'est con mais tu vois et j'adore les Assassin's Creed mais c'est un peu en mode GPS là du coup tu sens le feeling qu'il faut aller vers là-bas c'est le vent mais d'ailleurs en parlant de Assassin's Creed t'étais dans le DLC que j'ai fait donc je crois c'était sur les Champs-Elysées tu faisais Adonis dedans j'ai adoré parce que c'était et comment parce que c'est quand même le paradis l'enfer donc comment on t'explique l'endroit où t'es parce qu'expliquer le paradis c'est quand même assez compliqué comment t'as briefé là-dessus alors là tu me tu me poses une colle je me souviens plus c'est notre métier en fait mais aussi de passer le truc à l'autre et du coup on n'a pas forcément oui des fois oui sur le coup on est à fond dedans puis j'aurais peur de te dire une bêtise je me souviens plus je pense qu'on je me souviens plus parce que comme il n'y a pas beaucoup de cinématiques ça me paraît difficile de t'expliquer alors tu vois il y a des sortes de mini montagne et ça marchait vachement bien ah bah de ouf on a vu d'ailleurs quelques extraits mais je me suis régalé de toute façon les VF sur les AAC même les Ubi sont toujours très soignés c'était pour Odyssée que t'as vu Adrien Antoine je crois oui Alexios d'ailleurs ça m'a fait rigoler il m'a dit pour mon anniversaire il m'a fait une vidéo il m'a dit j'espère que t'as passé un bon confinement je lui dis mais Adrien j'ai joué avec toi 4 heures par jour pendant 3 mois t'inquiète pas j'ai passé 165 heures sur le jeu je l'ai alors après si le mec en VO il est top on est vachement inspiré par le c'est ça donc ça nous porte énormément c'est pour ça si le comédien en VO n'est pas très bon c'est pas porteur mais s'il est bon tu te laisses totalement c'est la principale source de ton inspiration je pense et puis avec la direction artistique qui t'explique mais c'est vrai que t'es vachement inspiré par ce que t'entends parce que t'as que ce support là en fait et tu fais quoi tu t'inspires ou t'essayes de reproduire quand t'écoutes la VO non non tu t'inspires vraiment de ce que t'entends parce que c'est lui qui te donne les indications en fait entre guillemets qui te donne les indications de jeu c'est à dire je suis en colère je suis pas content j'ai peur tu vois ces choses là et puis après le directeur artistique te précise les choses si t'as pas compris d'accord ça va être compliqué de se pas se faire repérer ben oui ça a commencé ça me dit couche-toi je me couche puis énormément moi c'était un peu hop ah oui d'accord les hautes herbes à côté exactement ah oui d'accord parce que faut savoir que dans les hautes herbes dans les jeux vidéo tu es invisible toujours toujours et sur la PS7 c'est la PS8 on sera toujours invisible dans les hautes herbes c'est le jour où ça arrivera plus on sera mais oh mais dis donc rendez-nous les hautes herbes j'étais dans les hautes herbes et je me suis fait rigoler je ne comprends pas c'était dans quel jeu vraiment tu voyais tout l'attirail qui dépassait et il y avait oh où est-ce que c'est le passé c'était pas avec je me souviens que t'avais fait cette remarque c'était pas un jeu c'était dans c'est pas Plague avec Theodore tu les avais c'est vrai que je suis un fan tu sais d'ailleurs j'ai une question ça t'a pris combien de temps globalement de faire le doublage dans un jeu comme ça parce que c'est quand même un jeu qui est assez long ouais ça a pris pas mal de temps j'ai peur de te dire une bêtise alors je à la lune on travaillait on travaillait par séance de 3-4 heures je ne sais plus combien de séances j'ai fait c'est quelques mois sans en dire plus parce qu'il sort de trucs qui sont un peu touchés pour nous ah d'accord vous ne pouvez pas ouais ok c'est souvent en tout cas franchement pas mal pas mal de temps beaucoup de séances les open world souvent il y a beaucoup à parler moi sur Spider-Man j'ai passé ma vie en chiot pendant quelques mois mais comme tu dis parce qu'en fait tu fais les cinématiques tu fais la trame mais après quand tu te promènes dans la ville il faut bien que le personnage pour renforcer l'immersion il sorte des dialogues etc et donc c'est tu as encore des lignes à rajouter souvent en fait les développeurs ils avancent dans le développement et ils te renvoient des trucs qu'ils ont terminés donc du coup ça avance petit peu par petit peu comme ça depuis que les sorties sont mondiales et plus une sortie japonaise et américaine et puis nous on arrive un an après donc tout le jeu maintenant on vit le développement au jour le jour ça c'est bien du coup quand on est on te refait faire des trucs à la fin parce qu'ils ont modifié des petits trucs et tout ça tu le sentais que tu allais faire un jeu mémorable ça allait vraiment être un truc de fou sur le coup au tout début non enfin j'ai passé un essai donc tu es choisi sur essai j'ai passé un essai après quand j'ai commencé Jean-Philippe m'a dit que tu as été choisi Jean-Philippe m'a dit que c'était un gros jeu attendu donc c'est lui qui me l'a dit et puis toi tu m'en as parlé après aussi oui toujours moi je suis lâché c'est un truc de ouf c'est l'insider mais j'avoue tu es le pilier de toute la profession de comédien de doublage je les ai tous mis sur Twitter pour le jeu vidéo je les ai tous mis sur Twitter bon alors il y a Dark DDR qui nous parle d'accent et pour répondre à ta question c'est très simple c'est que souvent en France et bien avant les problèmes qu'on avait les problèmes ratio qui ont un peu parsemé oh c'est magnifique les accents sont très mal vus en France donc du coup c'est mal vu en France on reste sur la cinématique c'est magnifique le jeu commence voilà tu as fait toute l'intro entre guillemets c'est à partir de ce moment on va te lâcher dans le jeu avec le nom du studio voilà Sucker Punch Acte 1 le sauvetage du seigneur Shimura c'est là qu'on voit qu'on a fait on a avancé t'as vu c'est une intro comme un film comme un film c'est vraiment magnifique et donc là tu as les vastes plaines et après tu rentres dans ce qu'on appelle l'open world où tu peux te balader un petit peu comme tu le souhaites et généralement tu vas suivre la quête principale parce que là le vent m'indique par où je dois aller donc je dois traverser tout ça il y a une vraie direction artistique qui est très assumée qui marche bien franchement qui marche super c'est du feu de Dieu oui oui on a fait Spider Fan des accents bien sûr mais de moins en moins et la dernière fois que j'ai fait un accent complètement abusé c'était dans Archer mais là on pouvait tout se permettre ah oui mais c'est comme si tu me disais sur South Park ce sont des séries maintenant c'est vrai que ça se fait pas avant que j'oublie et on est obligé d'en parler parce que moi j'étais du coup Bastien dans l'histoire sans fin mais dans le dessin animé et toi tu as fait Atreyu dans le film ça fait quoi d'avoir fait autant de films mémorables que ce soit Gremlin c'est drôle on le sait pas à l'époque surtout à Atreyu ton rapport maintenant avec ces films là tu les revois avec tendresse avec joie je les revois avec plaisir et surtout ça me replonge ça me replonge dans mon enfance un peu et puis surtout sur ce film l'histoire sans fin c'est exceptionnel parce que je donnais la réplique à plein de comédiens malheureusement sont décédés pour la plupart et j'écoute ça avec nostalgie je donnais la réplique à des comédiens mythiques de l'époque c'est fou c'était des voix mythiques à l'époque tu sens que le métier il a vraiment changé ces dernières années avec l'arrivée du numérique les nouveaux métiers avec l'arrivée du numérique c'est moins artisanal qu'avant il y a quelque chose de plus parce qu'on va on va de plus en plus vite on a perdu un petit côté artisanal prendre le temps de faire les choses on est dans l'efficacité pourquoi pas c'est plus comme avant Mike Monac tu viens de dire sur le chat ça fait 4 fois que tu poses la question je ne t'ai pas vu repose ta question une cinquième fois je répondrai avec plaisir j'en fais tomber mon stylo avant de parler d'autre chose parce qu'on est face à un ennemi qui a un petit peu énervé tu fais beaucoup de doublages mais tu tournes aussi il y a beaucoup de théâtre aussi mais tu as fait pas mal de courts métrages c'est quelque chose qui t'anime de l'image la scène alors la scène j'adore j'adore le théâtre j'adore la scène j'adore l'esprit de troupe l'esprit d'équipe et puis partager de jouer face au public j'adore ça après l'image l'image c'est quelque chose que je maîtrise mal donc je tourne mais je tourne très peu c'est quelque chose où je suis pas je suis pas très à l'aise j'arrive pas comment c'est tôt pourtant j'ai regardé le premier tour c'est 79 je crois ouais mais c'est des trucs d'enfance oui mais quand même ouais mais quand t'es enfant tu te poses pas trop de questions c'est instinctif chez l'enfant l'enfant il joue il s'amuse ou il s'ennuie et puis il est bon ou il est mauvais c'est difficile de tu te poses moins de questions je suis bien d'accord non mais je pense que c'est parce que c'est comme tout il y a une question d'habitude je tourne pas assez et puis du coup voilà donc j'aime bien tourner des courts métrages parce que ça me fait sortir un peu du cadre habituel c'est un bouffé d'air frais oui puis ça fait du bien aussi de faire d'autres trucs c'est hyper agréable voilà puis bon c'est des courtes ça va assez vite quoi c'est un petit peu oui c'est toujours cool c'est vrai que vous tournez pas mal je dis vous en règle générale en comédien moi je tourne pas énormément mais en théâtre je dirais et moi la scène je cherche pas forcément et ce que vous kiffez dans le côté on joue sans filet le théâtre je l'ai ici ouais je comprends et j'ai la même sensation j'ai la même trac quand on donne les décomptes les 10 secondes j'ai la petite adrenaline qui monte et j'adore ça le jour où je l'ai plus j'arrête c'est la même chose c'est un truc de fou en tout cas les courts métrages on a fait un petit paquet on en a retrouvé quelques petits extraits on regarde ça ensemble on revient juste après alors là par contre j'ai beaucoup de mal à regarder ça on va voir bouge toi les oreilles mette toi les yeux on revient juste après je dis à tes anciens amis qui t'es mort tu commences une nouvelle vie et puis moi je récupère du personnel qualifié trouvez moi cet enfoiré s'il arrive au secteur 3 on est baisé c'est de l'argent que tu veux c'est ça j'ai ma carte je te file le code et tu me laisses partir et on oublie tout vous n'aviez plus aucune raison de vivre alors vous vous êtes terrés dans ce petit village loin de toute pitié qui vous faisait vous sentir encore plus inutile laisse moi t'expliquer m'expliquez-moi que tu n'es pas supporté de ne plus regagner l'usage de ta jambe quand même de quoi faire t'as pas de quoi regir et t'as vu à la fin c'est un truc un peu épique ah oui c'est là que tu fais des vrais guerriers j'ai une bonne nouvelle j'ai le résultat du premier concours et vous l'avez vu il y en a un deuxième à gagner merci PlayStation France le premier gagnant du concours c'est comme EuroMillion c'est Bouche Métaleux félicitations à toi le jeu il va chez toi si tu veux la signature de Gigi si tu veux la mienne si tu veux que Damien c'est toi qui décides c'est ton jeu c'est à gagner ça part chez toi dès demain on va essayer dès demain Damien j'ai préparé 4 pages de texte je suis toujours sur la première tellement on pourrait faire 5 heures d'interview c'est toujours passionnant c'est toujours passionnant toi t'as bossé dans Westworld tu fais James Marsden dedans et nous en tant que joueurs on a vraiment l'impression que c'est un peu un Red Dead Redemption mais pour de vrai les mecs qui vont dans un vrai jeu vidéo comment t'as vécu cette série ? alors d'abord j'adore doublé ce comédien James Marsden donc toi tout à l'heure on parlait c'est marrant parce que lui c'est pas une méga star comme comme Matt Damon Patrick Dempsey tout ça mais c'est un mec qui a un parcours assez incroyable enfin c'est quand même une star mais j'adore le doublé donc c'est toujours un plaisir de le retrouver et alors du coup j'ai perdu le fil de ta question je te parlais de James Marsden nous on voit ça un peu comme un jeu vidéo géant bah oui c'est un jeu vidéo géant absolument mais on n'avait pas dans mon souvenir tu sais que maintenant beaucoup de produits sont protégés on n'avait pas une qualité d'image exceptionnelle à cause de donc on travaillait sur des copies qui n'étaient pas très dans mon souvenir c'était ça souvent protégé c'est ça qui est compliqué voilà ce qui était marrant c'est qu'effectivement comme c'est un jeu on rejoue les mêmes scènes c'est ça on joue plusieurs fois les mêmes scènes parce que lui il sait pas je sais que ça a cartonné cette série j'en suis encore à la première saison mais j'avais kiffé c'est vraiment pression de voir un jeu pour de vrai tu te dis ça pourrait être pas mal ça sans les bugs et je me rends compte que Mick Monac lui a posé cinq fois sa question je l'ai toujours pas vue je t'invite à la poser sixième fois c'est une question j'ai une question c'est vrai qu'il y avait Anthony Prince dedans c'était fou c'était fou dans Westworld je connais ce lieu l'autre acteur des Supernatural qui faisait Rémy sans famille oui Fabrice Jossot qu'on fera venir aussi ici dès que possible ça fait partie c'est une légende Fabrice Jossot il a commencé tellement tôt mais c'était vous que j'entendais quand j'étais petit quand je faisais pas de doublage et que je regardais le doublage ça fait partie de ces voix qui m'ont marqué c'est vrai que tout à l'heure que je disais Gremlins je savais pas que c'était toi et cette voix je la connais par coeur mais je savais pas c'était toi c'est drôle un peu comme Marc Lesser c'est que les voix d'enfant Marc Lesser Pinocchio c'est un délire c'est un délire c'est un truc de fou et toi d'ailleurs les scènes de dialogue comme ça aussi pendant le jeu c'est bon il m'a parlé pour l'histoire sans fin c'est bon je t'ai pas oublié je suis désolé je joue pas pour une fois mais j'arrive quand même à pas tout voir je suis désolé ça va quand même assez vite dans le chat je vois le saut de la corruption quelqu'un pose la question en fait je crois qu'il est il est sur Youtube on peut le regarder d'ailleurs sur ma j'ai une chaîne Youtube enfin c'est pas une vraie chaîne non non mais je mets des trucs de temps en temps mais c'est pas une vraie chaîne Youtube mais enfin je les ai mis les courts métrages et je crois que le saut de la corruption tu peux le regarder entièrement maintenant de toute façon si Reel Scorsese a trouvé des extraits c'est que c'est sur Youtube donc on les retrouve comme ça oui vous me demandez pourquoi ça sert à quoi de taper pour une exclamation ghost tout simplement parce que vous avez le jeu en cadeau dédicacé par Damien à la fin de l'émission il en reste un à gagner donc surtout ne manquez pas cette chance parce que vous ne l'aurez que ici ces cadeaux on l'a vu tout à l'heure en extrait Edward Norton Fight Club est-ce que sur le moment tu te dis c'est quoi ce film c'est quoi cet ovni je suis face à un film qui va rester dans les annales où finalement tu te dis c'est naze je ne comprends rien ah quel film excuse-moi Fight Club ah Fight Club non alors Fight Club c'est un si si ah c'était putain non mais je savais que c'était un gros film parce qu'il y avait une il y avait une une émulation comment dire une on sentait que le studio c'était important ce film était important voilà donc il y avait tout un truc comme ça je sentais il y avait une pression incroyable quoi surtout qu'en fait j'avais doublé Norton mais je ne l'avais pas doublé tant que ça donc il y avait un gros poids sur mes épaules je sentais qu'on on disait ce qu'il va être capable de le doubler il y avait un truc j'avais une petite lumière derrière moi il y avait un petit truc qui me disait il te surveille pour voir s'il te garde ou pas j'avais l'impression c'est peut-être moi qui me suis fait un film comme ça mais je ne crois pas et alors après c'était un panard dingue ce film j'imagine c'est un pied incroyable et après on a su assez vite que c'était quand même un film mythique trois fois rien et ça fait partie des films dont on parle tout le temps toujours est-ce que ça te change quelque chose à ta carrière dans ton CV on te dit il a fait ça vas-y c'est un tueur c'est le fait de doubler des stars qui sont reconnus mondialement on sait que ce sont des comédiens exemplaires donc le fait que tu sois à leur voix attitrée on se dit bon bah c'est pas a priori si le double c'est que ça marche c'est qu'il est bon dessus je ne passe plus d'essai sur des films comme ça quand c'est attitré maintenant c'est l'office non non mais on ment encore ça arrive qu'on me redemande enfin c'est arrivé qu'on me redemande des essais sur Matt Damon mais non c'est arrivé tu gères comment ça dans ce cas-là tiens tu je trouve ça grotesque mais bon non mais c'est vrai non mais c'est arrivé ce qui est très curieux c'est quand on non mais ça arrive pratiquement pas ça arrive très rarement mais quand ça arrive c'est parce que a priori il y a une espèce de lubie quelqu'un a une lubie qui se dit sur ce film je pense qu'il faudrait peut-être mieux quelqu'un d'autre pourquoi tu parles du cinquième élément de Bruce Willis mais c'est un peu ce genre de voilà c'est ça je pense que c'est une à partir du moment où quelqu'un a marqué un acteur par sa voix c'est une hérésie de le changer même si à la limite on pouvait trouver quelqu'un sur un film qui le double mieux il y a un tel gap au départ il part avec tellement de retard puisque les gens sont habitués à une voix que pour combler ce retard il faut vraiment que l'autre soit extraordinaire par rapport à ce que tu aurais fait donc ça me paraît mais tu es le comédien qui double Paul Rudd aussi de base ou c'est ce qu'il me semble sur Netflix il y a eu le dernier film justement en fait Paul Rudd c'est vraiment juste les Marvel juste Ant-Man c'est vrai que là tu as une palette Marvel et là c'était spécial parce que moi je renvoie toujours sinon j'essaie si possible de renvoyer celui qui le doublait d'accord ok ceci dit j'ai entendu l'autre fois sur Netflix et c'était encore un troisième j'ai pas trop compris tu vas attaquer un fort c'est ça ? pendant qu'on discute on a trouvé par où passer pour aller attaquer ce camp donc on va devoir passer par les petites barricades enfin le mur n'est pas terminé et on va essayer d'aller chercher tout ça sans se faire repérer pas mal de dialogue quand même et beaucoup pendant que tu joues justement c'est pareil on était à cheval les deux personnages parlent et ça te permet d'avancer sur les deux effectivement il est tout le temps il est souvent avec Yuna c'est ça il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule de mes chronos dans le grand tourisme dans le chat ça ne devrait pas être possible Ben Polet il va falloir partir si t'as plu merci alors tu es à la preuve tu vas aller faire ton permis de conduire exactement je vais récupérer mes points sur le permis alors monsieur Jiraya la Tesla dis donc l'autopilote 138 au lieu de 130 vous vous voutez de moi vous êtes un scandale voilà alors on va regarder un petit peu ça elle tombe sur une cinématique c'est ça c'est ça intérieur de camp donc j'imagine l'infiltration parce que là justement elle avait sauvé son frère son frère par exemple ah oui dans ce cas restons discrets tu vois lui il veut pas et tranchons leur la gorge c'est Hélène Bizeau ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure ouais oui c'est Hélène Bizeau qui double ça bon travail ouais le jeu a l'air trop cool Purple Legends je te confirme de ce qu'on regarde là je suis conquis tu vas le faire Donald ah bah oui ouais j'ai récupéré moi aussi un jeu du coup je vais pouvoir l'y jouer j'en suis très content que là ce soir non il faut que je liste Last of Us 2 d'abord je finis toujours un jeu avant de passer au sujet ouais parce que sinon tu t'éparpilles ah ouais c'est de toute beauté exactement c'est son premier assassinat il a ah là là c'est terrible ah et comment il s'appelle la femme de ton copain Mister Note on va lui faire un petit coucou là ce qu'il est en train ouais c'est un gros événement tu connais bien le jeu en fait alors du coup non non je l'ai découvert parce que là tu dis c'est son premier assassinat bah oui parce qu'au début de l'histoire justement Yuna lui a expliqué qu'on pouvait attaquer et il disait non non moi le Bushido c'est sans honneur ouais absolument et là il s'envoie et là donc on se trouve avec l'oncle qui va lui dire c'est vrai qu'on a pas d'arc en plus pour l'instant après qu'on aura l'arc aussi ce sera sympa oh c'est beau les effets de lumière ouais on a pas l'arrêt tracing sur la PS4 mais ça fonctionne très bien le HD ça fonctionne très bien il est vivement à la PS5 je ne savais pas qu'il y avait des ours ici il n'y en a pas d'ordinaire les affrontements à Yari Kawa les ont délogés c'est la faute des rebelles ils mériteraient qu'on les jette en pâture à ces d'ours alors si j'ai bien compris en plus le film s'inspire de la vraie histoire du Japon ce n'est pas ça au courant ça je sais en fait il me semble que alors j'espère que je ne dis pas une bêtise mais il me semble que en fait les Mongols ont envahi des îles japonaises et donc en fait c'est inspiré ils ont dû se baser sur des faits réels et vont y lancer quelque chose c'est fortement probable attends je sais maintenant c'est Erika qui va avoir un heureux événement donc voilà on pense à toi et que du bonheur voilà et bonne chance très nouveau surtout bonne chance bonne chance pour les trois premières années pense à dormir avant profite de tes nuits de sommeil c'est ça voilà si tu peux me permettre voilà un peu compliqué après assez clair Gigi ça fait combien de temps que tu fais du stream et tout ça quand est-ce que tu as commencé ? ça va faire maintenant j'ai commencé en tant qu'amateur total la profession n'existait pas en 2011 enfin 2011 donc ouais ça fait vraiment professionnellement ça va faire 8 ans d'accord comment ça t'es avancé sur le donc tu dis Eclipsia après le stream Eclipsia après je suis parti en Indé et ensuite le stream ouais c'était un projet déjà la base j'étais partie de chez Eclipsia parce que il faut savoir qu'on était expatriés nous en Angleterre pendant un moment le siège était à Ashford les gens se trompent en disant Londres non c'est pas vraiment la même chose non non vraiment pas la même chose et du coup après l'aventure Eclipsia moi je me suis marié on avait un peu le mal du pays aussi et je voulais voir autre chose donc on est rentré je suis parti à Montargis je voulais voir la 6 tu as dit la 6 me manque exactement c'est l'autoroute du soleil non et puis il y avait ce projet Squeezie m'en avait parlé à l'époque le stream on était dedans avec Skyheart etc et puis ça a mis tellement de temps que j'ai eu le temps de faire quasiment deux ans en indépendant et puis et puis quand le stream s'est lancé bah moi j'ai je me suis dit let's go let's go parce que tu vois des plateaux le fait de bosser en équipe c'est bien le fait d'être indépendant mais moi je suis pas je préfère vraiment travailler avec une équipe avec des gens et c'est ce qui me manquait et le fait d'avoir voilà des programmes comme le récap d'être ici tout seul c'est pas vraiment la même chose tu vois j'aime bien cette phrase qui dit tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin et qui est totalement vrai pour moi c'est vrai non mais c'est clair en tout cas une bonne énergie un bon énergumène comme on dit et bah ça tombe bien petite surprise une petite vidéo pour Géraya oh il est rosé oh dégueulasse ta réputation te précède le spiderman qui descend là sans pression et merci putain de merde non mais non vous m'avez menti vous m'avez menti la réputation alors j'ai envie c'est hôpé qui refuse des primes tout ça achat on non non mais quoi ça touche pas cette merde Oh là là, je suis déjà genré C'est un pâle hein Ouais Ah voilà Connu pour être calme C'est ça, c'est vraiment La tranquillité, un peu comme Ghost of Tsushima C'est le même esprit, c'est pareil On est d'accord, on va prendre à deux, trois Trois fois rien On est d'accord Bon du coup tu vas devenir streamer maintenant Damien Oui c'est ça Tu vas venir sans break up maintenant Ah ouais non, c'est vrai qu'on a commencé Quand le métier n'existait pas au final Donc c'est Je trouve que quelque part On est chanceux de pouvoir vivre de ça Tu vois aujourd'hui Parce que toi c'est pas ton métier principal Non mais j'adore ça Et je pense qu'on a tous commencé Avec la même envie Enfin envie de partager quelque chose Tu vois C'est la vraie passion De base Moi j'ai commencé parce que juste J'aimais les jeux vidéo Et je me suis dit Voilà j'aime bien partager ce que je fais Et ça a pris Tant mieux Et voilà C'est une super profession aujourd'hui Qui s'est C'est vrai que maintenant c'est un peu plus compliqué Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui veulent faire ça Les gamins qui s'identifient beaucoup Aux youtubeurs Mais ouais Je suis très heureux Et je suis saisir les opportunités au moment Tout à fait Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de pister un ours ? On est en train de pister un ours Je prends mon temps Je m'imprègne Je suis On est en flashback littéralement Donc là on suit les empreintes Et tu vois on piste à chaque fois Et j'imagine que ça va sûrement Nous donner Le goût de l'arc J'imagine Puisqu'on l'a derrière Et ça doit pas être anodin Je pense pas qu'on va pas l'utiliser Ce qui est bien en tout cas C'est que dans ce jeu Les armes ne se cassent pas Une fois que tu joues avec eux Ouais Ça c'est ma hantise dans les jeux T'es obligé de réparer etc Par contre il y a beaucoup d'armes à acheter Beaucoup du cosmétique Il y a énormément de choses C'est quand même assez complet On va aller quand même un petit peu plus vite On va aller chercher Les pistes elles sont On va créer un twitter pour Damien Comme pour Christophe Lemoyne Bob Merlin Mais non Parce qu'il y a déjà un At Damien Boisseau Ouais j'ai un twitter On l'a eu Attention Il est peut-être encore en vie Cette flèche n'a pas pu suffire à le tuer Est-ce que t'as déjà eu le choix Entre plusieurs acteurs Genre t'avais un film Où t'en avais plusieurs Que tu doublais On t'a dit Tu fais comment ? Ouais c'est arrivé Avec Matt Damon et Edward Norton Dans le même film Sur lequel ? Ouais Un film qui s'appelle Les joueurs Oh alors t'as fait quoi ? Complètement dingue C'est une histoire Complètement Parce qu'il m'en fait C'est vieux Ils m'ont fait passer un essai Pour Matt Damon J'ai dit mais pourquoi je passe un essai ? Ils m'ont dit parce qu'il y a Edward Norton J'ai dit mais Bah oui mais je le double aussi Enfin c'était très bizarre Bon Et finalement Ils m'ont fait doubler Edward Norton Ah t'as pas eu le choix ? Non c'est pas moi qui ai choisi A l'époque A l'époque c'est pas moi qui ai choisi Peut-être qu'aujourd'hui Ça se passerait autrement Je ne sais pas Et si tu devais choisir T'aurais fait le même choix ? Tu sais pas ? Non je sais pas Il faudrait que je voie le film Tu l'as jamais vu ? Ah si Non mais je veux dire Ah à l'époque Qu'est-ce que j'aurais choisi ? Ah non j'ai bien aimé Le personnage de Norton Dans les couverts Tu regardes tout en même temps Ouais c'est le caméléon Les yeux partout Ah oui C'est pas évident en tout cas De choisir parmi ces chouchous Non non c'est pas facile Mais J'ai une question Est-ce qu'il t'est arrivé De doubler De l'animation japonaise Justement Ouais Ouais Oui Parce que je sais que c'est un exercice Qui est quand même un peu particulier Par rapport aux français Et que comme on a dit C'est très difficile de se jauger Parce que soit ils font faire des tonnes Et du coup ça peut passer Mais des fois C'est un peu bizarre Je trouve ça très difficile L'exercice de douloure En animé en tout cas Ouais En fait Ça revient comme d'habitude C'est vraiment le personnage Qui t'inspire ou pas Alors c'est vrai que Dans les mangas C'est un peu chargé parfois Disons Moi faut rien Ouais Mais bon Faut quand même suivre Parce que sinon Si tu les suis pas T'es en dessous Quand on dit t'es en dessous C'est-à-dire que Par rapport à ce qui se dégage A l'écran Ça paraît mou ce que tu fais T'es obligé d'y aller Faut lâcher les chevaux Faut se poser des questions Mais ça m'est arrivé D'avoir des personnages Très taciturnes Un peu comme ça Enfin un peu comme ça Un peu Ce qui fait que J'avais pas forcément Le taré Qui criait beaucoup En parlant de taré Edouard Norton Le premier que tu aies fait C'était I Love You Tout le monde dit I Love You Ouais Mais t'as vraiment explosé Avec lui Avec American History X Sur essai Aussi Ouais Ouais c'est normal Oui En fait ils sont C'est-à-dire que Norton Il a une carrière incroyable C'est que tous ses films Sont arrivés quasi en même temps Ces gros films Entre Fight Club Si on regarde les dates Je pense que ça doit être Assez proche Oh c'était avant American History X American History X Non non c'est dans la même période Je crois Ah ouais ? J'ai peur de dire une bêtise En tout cas Gigi nous fait du fufu American History X Oui ça fait partie des films mythiques Est-ce que t'as pu la voir La scène Quand tu lui casses les dents Sur le trottoir Ça t'a donné quoi ? Je l'ai détesté C'est vrai ? Je l'ai vu forcément Je veux dire après Je trouvais ça atroce C'est horrible C'est quelque chose D'ailleurs tu sais C'est une question que je me pose J'y pense maintenant Mais je ne sais pas Quelle est votre sensibilité Au niveau des films Mais moi je sais Que je ne pourrais jamais Regarder des films très gores Tu vois des hostels Des machins Mais je me dis Le comédien de doublage Il n'y a pas le choix Là-dedans Et ça t'est arrivé D'avoir des scènes Tellement horribles Même à vous deux Vraiment des scènes Où tu t'es dit Waouh C'est très très joli Oui moi il y a des scènes Que je n'aime pas trop D'accord Alors la vérité C'est que quand je n'aime pas trop Je vois qu'il va se passer un truc Je regarde la Juste la rythmo Je regarde la rythmo Mais non mais du coup Surtout ça nous permet De voir ce qui va se passer A l'avance Avant que ça soit Puisque là en fait Si tu veux le texte Défile Donc tu vois un peu A l'avance Ce qui va se passer Donc si tu vois Un énorme cri Du coup ça te Ça te ôte L'effet de surprise Seule manière pour moi De regarder un film d'horreur Parce que quand je bosse dessus Sinon je déteste Moi aussi Alors j'ai une anecdote Assez marrante Quand j'étais plus jeune Moi je détestais les films d'horreur Et on m'en a fait faire pas mal Quand j'étais mo J'ai fait Poltergeist Ah oui quand même J'ai fait des Vendredi 13 Ah oui Pourquoi pas qu'il déteste C'est dingue Mais surtout j'étais mo Ça me faisait peur et tout Et je me souviens d'un film Où comme j'avais J'avais vraiment Alors il y a certains studios Quand t'es vraiment enfant Ils te cachaient l'image Pour pas que On te cache l'image Pour pas que Voilà Je me souviens d'un film Qui s'appelait Les enfants du maïs C'est assez horrible Et on me cachait l'image Pour pas que je le voie Mais là une fois C'était sur un Vendredi 13 Je crois Ah putain c'était horrible Donc du coup J'avais un bouquin Et je le mettais devant l'écran Pour regarder que l'arythmo Et le directeur de plateau M'a engueulé Parce qu'il m'a dit On te passe la scène C'est pour que tu la regardes Oh putain Ah oui mais il n'avait pas pigé Il n'avait pas pigé Que je flippais grave T'avais quel âge ? Je ne sais pas 12-13 ans Mais il est sérieux lui ? Il abuse Non mais ça déconne Putain tu ne veux pas regarder Le mec il se fait égorger T'es pas dans l'image Non mais je pense qu'il n'avait pas Appreigne-toi du personnage Non mais en fait Il a cru que j'étais en train de continuer A bouquiner mon bouquin Mais pas du tout Ah oui d'accord Pas du tout Je cachais l'image Alors qu'aujourd'hui Tu es encore au téléphone Donald ? Non non je fais sur l'image Ça n'a rien à voir Ouais c'est ça C'est clair Ah je te jure Hé tout à l'heure On en parlait Mais il y a un mode cinéma Un mode où tu peux mettre en noir et blanc Tu ne le mettrais pas un petit coup Pour voir à quoi ça ressemble ? Alors ça par contre Je t'avoue Je ne sais pas comment ça J'ai pas checké encore Ça c'est le mode photo Ah bah c'est bien Tu as fait un trophée Ouais Je vais aller voir Ça aurait bien qu'on le trouve Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble Dans les options effectivement Peut-être en effet On n'est pas encore allé Donc on a le tuto des options Alors Sûrement dans l'affichage Ouais Luminosité Mode Korozawa c'est ça Et c'est parti Voilà Ah c'est avec le petit grain et tout Oh c'est trop bien Oui t'as vraiment le grain quoi A l'époque Et du coup les personnages parlent comme ça Et bienvenue dans le Japon féodal Les fameuses Jinsekai Essayent de trancher la gorge de son ennemi Ah les vieilles voix d'époque C'est ça Bon allez Si ça m'insule On va l'arracher le man D'accord Allons voir Hop Ce n'est pas d'accord C'est vrai qu'il y a un petit traitement sur le son aussi Ouais Oui du coup le son est truité C'est incroyable C'est là qu'on voit Si on est jusqu'au bout Le vent tout à l'heure On parlait de ce mode là Faut partir Nous discuterons plus tard Allez Allez faut y aller mon ami Faut partir C'est très très cool Très sympa Ouais Ben Paulette nous parle des onomatopées C'est vrai que c'est pas évident à faire dans les jeux vidéo Je viens d'en entendre une là Et je me dis Alors sur ce jeu On en a fait Des quantités astronomiques En fait Ah oui Oui C'est clair J'ai demandé J'ai dit Mais pourquoi on en fait autant Et ils m'ont dit Ils le veulent Ils veulent pas que le joueur S'estiment que ça soit une même onomatopée Qui revienne régulièrement Et ça fait toute la différence Ouais Parce que des fois Sinon tu entends que c'est toujours le même son qui revient Et c'est surtout Comme ton personnage Il est amené à se battre À passer dans des petits endroits Et tout ça C'est vrai que si ça avait été le même en permanence Tu perds un peu Alors on a fait une quantité astronomique Ouais Oui mais je me rappelle du short bus De blage bien sûr Je me rappelle J'étais traumatisé bien sûr Mais là où est-ce que tu as raison C'est que sur les onomatopées Et sur ce jeu Par exemple moi sur Spiderman J'ai fait toutes les onomatopées Et quand je rejoue Le peu que j'ai joué Quand j'ai fait mes stream VF J'entends que c'est Uri Lowenthal Sur pas mal de réacs C'est pas moi Et sur ce jeu C'est 100% toi C'est très rare C'est très rare Ah c'est vrai d'accord Très rare D'habitude on fait faire les onomatopées Je croyais Tu n'es pas mis Le genre de partie qui reste Je ne savais pas tu vois Tu me l'apprends ça Parce que je pensais que justement Il n'y avait pas du tout le droit Enfin pas le droit Enfin je ne sais pas Qu'on devait absolument tout refaire Qu'on n'avait pas le droit D'aller piocher Mais je ne sais pas En fait c'est une volonté C'est artistique Ils ont emmené les esclaves Quelque part Où ? Ils ont parlé du village d'Asamo Et il y avait un forgeron Dans le dernier Ce qui a l'air pas mal C'est que Un jeune barbu L'émission On l'a intéressante C'est pas l'impression D'avoir du FedEx Depuis tout à l'heure Non 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 Je vois ce que tu veux dire Non c'est bien Et puis je trouve Que tu rentres facilement Dans l'histoire T'as envie de laisser continuer Savoir ce qui va se passer Ton oncle Et puis bon Le boss qui t'arrache Dès le début Je trouve que c'est une mécanique Qui fonctionne bien Parce que tu dis Ok il m'a one shot Donc j'ai envie J'ai envie d'aller le retrouver enfin Et est-ce qu'il sera dans la même forme Est-ce qu'il sera pas plus fort Est-ce que C'est quelque chose que j'aime beaucoup Et puis des fois Même t'as des bonnes surprises T'arrives au fond Et c'est pas lui dernier C'est l'escalade Et c'est un crème Toujours pareil Mais après ça Lui et moi quitteront l'île Tu as vu ce que les mongols font ici Ils ont vu ça comme si ça Comme si on était dans un... Reste Trouve-nous à défendre notre... Ça marche bien avec le grain Ça marche C'est super vrai Mais étonnant que personne N'ait pensé de le faire avant Oui surtout que c'est un filtre Mon ami vit dans la préfecture d'Azamand A la limite de Tsutsu Je t'y rejoins Tsutsu Le personnage Je sais qu'il n'était pas facile Le grand tourismo De te dresser contre ton code Salut Zoltan Je te fais le faire On y va celui-ci Merci En fait non Spiderfan Ils n'ont pas zappé sa prestation C'est de la même manière Que ce que je disais tout à l'heure C'est que j'ai fait toutes les onomatopées Pour Spider-Man Et qu'il y a une volonté du développeur De garder la VO sur tel truc Donc toi tu l'es fait Mais ils sont libres de garder les trucs ou pas Et donc du coup tu l'es fait Mais après ils en font ce qu'ils veulent Donc c'est sûr que Sur le moment il se dit Ah on va l'écouter Et du coup il était déçu de ne pas l'entendre Mais ça malheureusement Ça se décide pas Mais moi ça ne choque pas plus que ça en fait Ça arrive plus qu'on ne le croit Sauf que là on était en direct Et que voilà Combien de fois il y a des changements C'est assez fou Ça a l'air quand même Assez compliqué Le doublage dans le jeu vidéo Quand vous en parlez Il y a ça Il faut que ce soit mis C'est très strict J'ai l'impression aussi C'est quand même un milieu Qui n'est pas évident Non mais c'est vrai Il y a un apprentissage Il y a quelque chose d'assez technique Parce qu'on travaille sur les formes d'ondes Sur les audios quoi Oui c'est ça Alors parfois tu as de la liberté Et parfois c'est très strict Il faut vraiment respecter Vous trouvez ça plus difficile à faire Le jeu vidéo Qu'au final Suivre une prestation sur un film Je te laisse répondre Je pense que je la connais ta réponse Non mais Est-ce que ça dépend Peut-être quelque part Oui c'est ça Plus difficile Il faut tout imaginer Oui c'est ça Il faut tout se mettre des contextes En fait c'est beaucoup plus fatigant C'est plus épuisant Il faut tout se créer dans la tête Quand tu es sur un film Tu es sur un support terminé Donc là tu es juste en travail d'acteur Pour remplir le personnage à l'image Là tu es beaucoup plus créateur Ah bah c'est clair C'est pas évident De tout assumer D'incarner tous ces trucs-là Et moi qui suis beaucoup joueur Je sais quand je fais une quête secondaire Et quand c'est chiant à faire La quête secondaire à jouer Mais c'est aussi chiant à faire Quand tu le doubles Parce que il ne se passe pas grand chose Et tu sais que C'est pas un truc Qui est pas facile à incarner Donc c'est difficile Souvent je le dis C'est comme un livre Et du coup Il faut tout s'imaginer Les séquences dans sa tête Pour vraiment l'incarner Et comme on dit nous De se nourrir De tout ça C'est pas forcément évident Ouais tu m'étonnes Ça va pas Alors joueur et demi à jour Oh oui la marque là Elle est toute petite Ouais exactement Tu peux dézoomer Pour voir jusqu'où ça va Ouais bien sûr Ah oui d'accord c'est grand Je suis placée toute l'île Toute l'île littéralement La vache Alors moi je me suis arrêté Alors je ne pouvais pas le dire à l'époque Parce qu'on était sous NDA Mais je me suis arrêté par ici à peu près Voilà exactement Par là On était à ce niveau là Et on avait déjà Déjà pas mal joué Donc c'est à dire que La scène du château de Canada Celle là je la connais Je l'ai déjà faite C'est une grosse forteresse ça ? Ouais c'est une plus grosse Et puis là c'est Tu continues ta quête justement Pour aller délivrer ton oncle Donc là on arrive dans l'histoire Qui commence à se mettre Quand même un petit peu plus en place Mais après c'est J'ai pas fait toute la suite Mais la map est quand même assez grande Et puis T'as tout le scénario à suivre Je pense qu'en couloir Ouais comme on l'a dit C'est une vingtaine Trentaine d'heures de jeu Et t'as beaucoup de quêtes annexes Alors bon des fois T'sais les quêtes annexes C'est toujours la même chose C'est T'as un objectif Tu vas aller faire des camps C'est vrai que ça peut être répétitif Mais ça te permet au moins De faire le jeu à 100% Il y a beaucoup de choses Et puis quand t'as bien l'univers Tu ne comptes pas Quand on aime on ne compte pas Exactement On est d'accord Question un peu T'auras peut-être pas forcément la réponse T'as pas fait Jack et Daxter Lost Frontier C'était une galère Si tu ne veux pas répondre Tu réponds pas Non mais c'était Il y a très longtemps Ça me dit quelque chose Je ne m'en souvenais plus J'ai vu effectivement Passer cette question tout à l'heure Je crois que c'était une question D'indisponibilité Tout simplement Et que Ils n'ont Ils n'ont pas attendu Que je sois disponible Oui parce que c'est vrai Que des fois Les vacances des Etats-Unis Ne correspondent pas Avec la France Pour eux le 15 août C'est pas le Ça arrive souvent Il y avait un problème D'indisponibilité J'étais pas libre Et ils m'ont dit Et donc je crois Que c'est pour ça J'étais remplacé Ils n'ont pas attendu Mais souvent On reste qu'une localisation Comme ils disent Le public Finalement des fois Il n'est pas libre Changez-le Oui ça arrive Je pense que ça devait être ça Enfin tout simplement Moi aussi Je me souviens de ça Effectivement Pareil grotesque Ça n'arrivera plus aujourd'hui En tout cas Le lobby StreamVF Sera là pour le soutenir Bah oui Ce serait hors de question Est-ce qu'il y a des jeux Que vous aviez Même toi Donald Que tu aurais aimé faire Des personnages Tu sais Un peu marquants Du jeu vidéo Que tu aurais aimé Que tu aurais aimé doubler Moi je veux faire un assassin C'était juste envie D'assassiner des gens Assassin's Creed Ah ouais Je suis toujours Mais je suis un fan de la licence J'achète les collecteurs Comme un pigeon chaque année Tout Ça m'oncède dans ma salle Il termine Ah ouais Mais je rêve De faire un assassin C'est pas fait C'est fait ici Oui oui bien sûr Carrément Mais c'est Un jour peut-être Un jour peut-être Ah on me dit dans l'oreillette J'ai un message de Mars Qui arrive Et que je crois Que ça nous parle de confinement Regarde ça ensemble Merci l'oreillette Quoi Bon On va réfléchir ensemble Je viens d'apprendre que sur Terre Vous étiez dans l'obligation De rester dans vos habitations A cause du coronavirus Si j'ai bien suivi Vous vous êtes précipité dans les supermarchés Pour les dévaliser en papier toilette Alors Permettez-moi de vous dire Que vu d'ici Cette histoire de confinement Ça semble vraiment de la gnotte Pour remplacer le PQ Arracher les feuilles de magazine Et voilà Alors arrêtez de nous les briser Et restez chez vous C'est clair Une même scène Deux types Ça c'est le premier Ce que je trouve vraiment drôle C'est que En fait c'est là On voit que sur un acteur On peut lui faire dire On peut lui faire dire Absolument ce que Ah ouais c'est clair Voilà D'ailleurs Si on est dans la En plus cette scène Je la connaissais assez bien Parce que Je sais pas pourquoi Je la connais bien Et voilà Tu peux lui faire dire Ce que tu veux Dès que t'es dans l'humeur Si tu trouves les bons mots Les bons appuis Voilà Est-ce que par rapport à ça Par rapport au détournement Vous avez aucune Vous pouvez faire un peu Ce que vous voulez là-dessus Ou t'as les studios Qui vont te dire Attends tu peux pas déconner Avec la voix de Matt Damon Avec machin etc Voilà Donald répondrait mieux que moi Moi je fais toujours Très attention J'étais pas sûr Je savais pas si j'avais le droit De faire ça en fait Je pense que c'est un peu Du moment que tu déconnes pas Que tu lui fais pas dire Des grossièretés Ouais Ça passe D'accord Quand j'ai fait le truc Avec Titeuf au Corona Je l'ai quand même envoyé à Zep Avant je lui ai dit Ça te fait rire Je peux le mettre Oui non Il m'a dit non Je l'aurais jamais mis D'accord Mais c'est un peu tendu Ça nous appartient pas Je t'ai posé Là j'ai fait ça après Parce que ça m'a amusé Et je me suis demandé Si j'avais le droit ou pas Et tu m'as dit Non c'est bon Ça va Il faut le remettre dans le contexte En plus c'était vraiment Au début du confinement On nous parlait que de PQ Toute la journée Donc si tu veux J'ai fait ce truc là Pour me marrer Et puis ça m'amusait De lui faire dire Des bêtises Oui tant pis Tu lui fais pas dire Des atrocités Enfin tous ces trucs là Si tu m'avais dit Non tu prends un risque Je l'aurais pas mis Bien sûr Mais souvent Il y a des erreurs Comme ça Qui sont faites Par des comédiens Qui parlent sur les réseaux En disant Ça se verra pas Mais ça peut prendre Des proportions énormes Et il faut faire gaffe Bah là en même temps N'importe qui Je veux dire Ça c'est une scène Qui est sur Youtube Mais comme t'es la voie officielle C'est pas la même chose Voilà c'est ça C'est juste ça Qui peut paraître Si c'est n'importe qui Qui s'amuse A faire des détournements Je pense qu'il n'y a aucun problème Je veux dire C'est des trucs posés Sur Youtube Oui c'est ça J'ai pas été tiré Une scène dans le film Non non Bien sûr Ouais ça me faisait penser Moi J'avais bien aimé Le grand détournement Tu sais Et ça c'était extraordinaire D'avoir toutes les voix officielles Qui participaient à ça Ils s'étaient amusés A faire ce truc là à l'époque Et ça honnêtement C'est vraiment vraiment dingue Je sais pas si ce serait possible De refaire ça aujourd'hui Moi j'ai jamais compris Pourquoi Enfin bon bref J'ai toujours pensé Que ça pouvait cartonner J'ai jamais compris Pourquoi les distributeurs Enfin en tout cas Les clients S'amusaient pas A faire des détournements Parfois de films navets Qu'ils ont Tu sais c'est vrai On double des nanars Qui sont vraiment ridicules Et je me suis toujours demandé Mais pourquoi Et alors quelqu'un m'a expliqué un jour Et il m'a dit Mais parce que pour eux Ils sont persuadés Que c'est pas un navet Leur film Alors que toi Quand tu as fait le double Tu dis mais c'est vraiment un navet C'est pas possible Ah mais c'est Les films grotesques quoi Donc pourquoi ne pas les détourner Mais bon J'ai fait un truc Moi je suis sûr que ça cartonnerait C'est pour ça que j'ai jamais compris C'est ça Il faut faire très gaffe C'est vrai que Ce que j'ai dit J'en ai fait un de détournement Mais en mode Très énervé Avec les équipes officielles Et tout Je l'ai encore jamais montré Ah oui Mais c'est Très énervé Très poussé Très poussé Avec les comédiens Et du coup Tu l'as jamais pensé Rester secret quoi Non c'est pas rester secret C'est qu'on essaie de le développer Dans une vraie belle version Pour que ça prenne un essor Et pas de mettre sur Youtube Parce que c'est sur Youtube Ça va faire x millions de vues Parce qu'on est vraiment allé loin J'ai mis 4 mois à l'écrire quand même Ah oui Mais on veut faire ça hyper bien Pour essayer de proposer quelque chose Comme StreamVF Avec vous du métier Mais tu sais ce que j'avais proposé ça Bon je le dis là maintenant Parce que j'étais content de mon idée à l'époque Mais maintenant c'est fini Mais c'était Non mais au moment des DVD J'ai dit Je ne comprends pas pourquoi Puisque tu peux choisir en DVD J'ai envie de regarder VO, VF Tu as envie de regarder en italien Pourquoi pas aussi Il y a la version italienne Je ne comprenais pas Pourquoi on ne mettait pas Une version détournement Ah ouais Mais tu vois sur des films Et celui qui a envie de se marrer Et de regarder la version détournement Il la regarde quoi C'est ça Mais ça ne met Je ne sais pas Tu as le droit à la parodie Mais il faut faire quand même Mais c'est ça C'est-à-dire Si je prends les lois françaises Théoriquement tu as le droit à la parodie Mais j'imagine que Si vous êtes la voie officielle Donc tu dois être Quelque part Il doit y avoir des contrats derrière Qui font que Tu es limité quoi Non mais il faudrait que ça vienne du client Bah oui c'est ça C'est celui qui achète Qui dise Oui ce film Tiens faites-moi une version de détournement Je suis sûr que Ça va cartonner Et je suis sûr que ça aurait cartonné Je pense qu'il faut pas ça cartonner Mais ouais Les clients sont frileux En fait on a la même chose Bon Toute proportion gardée Mais par exemple Quand tu as un sponsor Et que Tu vois nous ça nous est arrivé De dire bah tiens On aimerait faire des fausses pubs Pour des sponsors Et Certains clients Ils comprennent Que aussi c'est notre métier Donc si on vous propose ça C'est qu'on sait que ça va Ça va vraiment potentiellement marcher Et d'autres qui sont totalement fermés là-dessus En disant Non non ça va dénigrer notre produit Et tout machin Et j'aurais dit Bah c'est dommage Parce que c'est comme ça Qu'on le vendrait mieux Et les gens comprennent Que c'est de la parodie Que c'est de l'autodérision Et c'est pas pour autre Et je pense que c'est un peu Le même problème à ce niveau-là Mais comme Comme Mr.MV Avec Storage Wars Ouais On n'a jamais Le temps Bah oui Mais c'était les deux On n'a jamais parlé autant de Storage Wars Que quand ils ont fait leur parodie Et c'était génial C'était génial Bah tu vois C'est un bon recul d'une chaîne Justement Je trouve ça trop bien Ils se disent Bah bah tiens Faisons-le Faisons-le doubler Par des gens Qui ne sait pas le métier Qui sont partis dans un délire Mais qui ont une communauté Ça met en lumière le truc Et puis en plus C'était même pas officiel Ils l'ont expliqué C'était diffusé que sur Sur leur chaîne internet Mais voilà C'est une bonne initiative Et puis justement Ça permet aux gens De découvrir les choses Exactement Et ça c'est cool On en est où dans la mission ? Là tu dois aller La mission Alors en fait si tu veux J'ai voulu monter directement là Mais voilà Si c'est rouge C'est qu'il y a une raison Quand je suis arrivé Je me suis fait laver Directement On l'a vu J'ai pas en relevé Mais on l'a vu En fait ça me mettait un bandeau En me disant Attention les ennemis Sont particulièrement énervés Ce qui est Entre les lignes Vous n'êtes pas au niveau Pour faire racher C'est ça Donc je vais aller faire L'autre quête Principale Donc tu le vois Qui est ici Ce qui est cool C'est qu'on voit Que là t'as Les mètres qui sont marqués Là t'as 120 mètres Mais t'as pas la flèche Ça envahit pas l'espace Et c'est moi qui appuie très souvent Mais voilà Quand je mets un petit coup ici Le vent m'indique Par où je dois Ah c'est toi Le vent n'est pas là en permanence C'est toi qui décide Si tu veux le mettre ou non D'ailleurs là tu vois Par exemple je sors mon épée Pareil avec le stick Je peux la replacer comme ça S'il y a du sang dessus Tu vois il va l'essuyer Il y a des petites animations Je trouve que quelque part C'est un jeu aussi Qui est pas mal contemplatif Ouais c'est clair Donc c'est assez agréable Non tu vois on y arrive Un vrai univers Ouais ouais franchement C'est chouette Les mecs se sont donnés Là on arrive au village C'est bon quoi Franchement c'est chouette Provision Vous avez vu ça tout à l'heure On a une place sur Youtube C'est quoi ? C'est tout pour bouffer ? En fait c'est plein d'écuments Que tu vas récupérer du bambou etc Puis tu vas arriver au fur et à mesure Tu vas aller délivrer un village Et une fois que tu l'auras délivré Les gens dedans seront reconnaissants Et du coup ils vont te dire Bah je te fais pas payer Juste tu me ramènes tel ingrédient Et puis je te fais ci Je te fais ça Je te fais des armes Et donc c'est comme ça Qu'on va être amené A récupérer des provisions Un petit peu partout Que ce soit dans l'open world Ou alors dans les campements C'est vraiment bien fait quoi Donc c'est pour ça Qu'on en récupère Et je crois Il y a aussi Tu peux avoir des moments C'est des trucs un peu poétiques Avec des haïkus Tu scrutes l'horizon Bah déjà tu le vois Quand t'arrives sur un nouveau chapitre C'est écrit justement En haïkus En poème japonais Avec de beaux kanji C'est de la calligraphie C'est très beau On sent vraiment La culture japonaise Dans ce jeu Enfin ça transpire Bah t'imagines On est sur un jeu Ça se passe au Japon Si tu sens la culture allemande Tu sais qu'il y a un souci C'est pas faux Non mais je veux dire par là C'est que Bon c'est compliqué Ça va être compliqué De la manière dont tu l'habites Franchement on sort bien le Japon Ça fait pas mal C'est ça que je veux dire Ouais ouais c'est bien C'est inconnu Vous le trouvez T'imagines C'est vrai que C'est vite casse gueule En ce genre de truc Ouais C'est le problème Surtout maintenant En plus Tout est un peu compliqué On nous demandait Si tu avais d'autres passions Que le comédien Que tu es Damien Oui alors j'adore Ramasser les feuilles mortes Non Du passion Si tu ramasses les feuilles mortes De ce jeu T'en as quelques Je pense que C'est quoi ça ? Non Oui moi j'adore la musique J'ai fait pas mal de J'ai fait de la musique Mais enfin de passion Ouais j'adore la musique Et le sport Donc rien d'exceptionnel là-dedans C'est une réponse Voilà Musique qui est une passion commune A beaucoup de comédiens Ouais Je crois que c'est Christophe et Adrien Qui chantent Ouais ouais Carrément Cyril aussi Il est monge Il est guitariste Quand j'étais plus jeune Je fais partie d'un petit groupe De chansons françaises Ah ouais ? Ouais On avait six Bon c'était un Petits albums peut-être Non 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 par contre Sur un Un chanteur qui s'appelle Dick S J'avais écrit une chanson A l'époque Et il m'avait pris ma musique Puis il l'a retravaillé un peu Mais c'était ma musique J'ai quand même mon nom Sur un album Dick S C'est un mec qui a vendu Pas mal de Ça me dit quelque chose Il y a longtemps Je sais pas ce qui est devenu Dick S Mais bon Je ne pourrais pas Mais c'était un moment Où En fait j'ai un très bon copain Qui s'appelle Stéphane Cadet Qui fait de la chanson Bon c'est de la chanson française Très poétique Moi j'adore ça Et on se connait depuis cette époque Et on faisait pas mal de compositions ensemble Et tout ça Je ne savais pas Que tu avais ce truc là Dans la musique Ouais On te parle souvent Des jeux vidéo Que tu peux doubler Ou c'est plutôt Les films Dont on te parle Bah en fait Avant on me parlait Plutôt des films Et maintenant Je vois que très souvent On parle des jeux vidéo Les médias changent Dans Destiny Tu avais un gros rôle aussi Le 1 et le 2 Ouais C'était le Je ne sais plus comment il s'appelait Ce personnage Le prince des éveillés Et moi je ne suis pas Je ne suis pas un gros fan de Destiny Mais je sais qu'il y a une énorme communauté là-dessus Sylvain Trinel Si tu nous regardes Ouais mais tu vois Je crois que j'ai un jeu là Destiny 2 Destiny 2 Destiny 2 Il est magnifique 10 caisses Ça fait beaucoup quand même Bah oui C'est vrai C'est vrai que Des fois On ne te dit pas Que tu es dans un truc de ouf Dans un jeu de fou Et que c'est très attendu Ou finalement Eh bien non En fait Vraiment C'est sur celui-là Sur Ghost of Tsushima Sinon Si on te dit que c'est Mais je ne réalisais pas forcément Je ne percutais pas Et c'est pour ça En fait Je suis très content D'avoir fait ce jeu Parce que Ça m'a ouvert les yeux Sur pas mal de trucs Marron Tu le sens que justement C'est un petit peu le futur C'est pas le futur Mais c'est une bonne partie Des activités Pour se détendre Devant une télé Enfin je veux dire On a pu regarder un film Mais maintenant on peut aussi C'est comme un film interactif Je l'ai découvert Il n'y a pas longtemps en fait Effectivement Le jeu c'est devenu Je te dis Ce qu'on disait au tout début C'est vraiment un film Dont c'est toi le maître Et puis tu en as De plus ou moins D'implication Dans certains jeux Tu vois Un jeu comme Evie Reign Où c'est vraiment très Tu suis une histoire Et puis tu as 2-3 boutons à faire Et en fait c'est vraiment Un film interactif Où tu vas choisir un pan Et en fonction de tes choix Ça va débloquer Une partie de l'histoire Mais ouais C'est vrai que je trouve aussi Comme Donald Que maintenant En termes de scénario C'est tout autant Qu'au cinéma Enfin The Last of Us L'écriture derrière C'est vraiment des scénarios De fous furieux C'est ouf Mais d'ailleurs Ils veulent que L'interprétation des acteurs Soit le plus proche Plus juste Plus juste aussi Que ça se rapproche Absolument d'un film cinéma T'arrives C'est difficile de tenir Les journées complètes Sur un jeu vidéo Tu fatigues plus vite Ouais Franchement Là on travaillait Par demi-journée Moi je trouve qu'après Au-delà Tu C'est Je suis d'accord Non c'est compliqué Encore sur ce jeu J'ai trouvé vraiment Qu'avec Jean-Philippe On prenait le temps De On prenait le temps Et du coup Il y avait On prenait le temps De respirer On faisait des petites pauses Et ça suffit Pour te Pour te quinquer Et hop tu repars De toute façon Si tu fatigues trop Après ton jeu se ressent Ouais ouais Parfois il y a des jeux Où il faut aller vite Et bon Enfin voilà En même temps C'est notre boulot On sait le faire Mais du coup C'est fatigant Ouais J'avais ce problème là Sur Spiderman On s'arrêtait très tôt Dans les journées J'en pouvais plus T'as plus l'énergie Et puis tu sais Que tu vas faire un truc Qui est mauvais Donc on peut s'arrêter Normalement t'es fatigué T'en peux plus quoi T'es On peut s'arrêter Ouais Là il n'y a que le bruitage du vent Il y a une petite musique derrière Là il y a une musique Parce qu'on s'approche du tout Mais tout à l'heure Il n'y avait rien Et puis t'entends juste Le personnage parler Une vraie ambiance quand même Ouais Là quand t'as rien J'aime bien Ah On a réussi Ishikawa sensei Ishikawa Attention Un combat a eu lieu ici Examinons les lieux Du sang séché Le combat remonte à quelque temps Très simpliste Et ça marche très bien Ouais C'est ce que t'as proposé Quelqu'un a été blessé Par cette flèche Des fois c'est pas besoin On n'a pas besoin De faire des caisses Sinon ça marchera pas Surtout sur un rôle pareil Même du zèv dans la maison Ouais Qu'est-ce que je voulais dire Là il faut revoir l'isolation Monsieur Attends il doit y voir Il y en a encore Des empreintes ensanglantées La victime ou l'assaillant Ishikawa sensei Peut-être dans la maison Ishikawa sensei Va-t'on le voir Métile Quelque chose me dit Qu'il faut suivre les traces Une demeure modeste Pour un samouraï Il a mangé chaud le port Il a pris tarif Ou alors il avait mal fermé Son tube de gouache Un ou l'autre Les plus grands peintres Qu'on ait connus Il a mal à la tête Est-ce qu'on va devoir passer Ça doit être de l'autre côté Il y a un truc Là la lumière est absolument incroyable Ouais Oula Ah c'est Ishikawa Pas d'un geste Ishikawa sensei Le fils du seigneur Sakai Tu as survécu à Komoda Votre arc nous aurait été utile J'étais en chemin Lorsque des bandits m'ont attaqué Et vous vous attendez A ce qu'il revienne Je ne connais pas encore Un samouraï doit toujours Se tenir prêt Je le connais par cœur Je suis navré Pour le seigneur Shimura C'était un homme bien Il n'est pas mort C'est là qu'on voit Que c'est bien fait Il a été capturé par l'honneur C'est marrant Parce que comme je le connais Il y a donc de l'espoir C'est le but de ma visite Philippe Catoire Oui Aidez-moi à le sourire Des fois c'est sur une intonation Quand je chope quelqu'un Ou sur une articulation Oui le deuxième jeu Je vais avoir le résultat Puis vous m'aiderez Tous deux à sauver Le seigneur Shimura Tâche de ne pas me ralentir C'est la classe Là Petite IQ Petite question du Ninja B As-tu déjà été directeur artistique Sur une série ? Oui et non en fait On peut dire Mais Je ne sais pas Oui je peux le dire En fait c'est sur les Non en fait j'ai repris Je partage la direction artistique Sur les Sur les super naturels Avec justement Le légendaire Fabrice Jossot Tout à fait Parce que la personne Qui dirigeait Pas très bien Mais moins bien aujourd'hui C'est ça Voilà Donc du coup Il a lâché Il a levé le pied Et du coup Comme on connaissait Très très bien la série Ils nous ont proposé C'est quand même assez exceptionnel Puisqu'on double dedans Donc ça se fait plus maintenant Mais là Comme c'est la fin Je ne spoil personne Du coup Je co-dirige cette série Voilà Ça c'est cool Voilà Mais c'est peut-être quelque chose Je le ferai Je le fais avec plaisir C'est pas évident C'est un autre plaisir Mais moi je ne peux pas faire La liberté du comédien Ah le comédien est 100 fois plus libre Ça c'est sûr Mais en fait C'est parce que ça vient avec Je trouve que ça vient avec là On a des amis Qui l'ont fait très tôt C'est très surprenant Mais en même temps Ils s'éclatent là-dedans Mais évidemment Le comédien C'est beaucoup plus libre J'adore les animations Des mecs qui tombent C'est con Mais ça fait toute la différence Waouh Le finishing est énorme Et là tu vois J'en ai pas parlé tout à l'heure C'est vrai Mais on a avancé un peu dans le jeu Et j'ai débloqué une capacité Qui fait Que maintenant Quand je fais une parade parfaite Je peux donc achever l'adversaire de suite Ça ça claque Et ça c'est sympa Et au fur et à mesure que tu avances Forcément Tu vas débloquer Plus de technique Même un tanuki peut surprendre Un tigre endormi Il y a Mario qui est dedans Désolé C'est mieux comme ça Mais qui mélange tout Il y a Mario Et tu mets T'as Mario tanuki qui arrive Avec son costume C'est un truc qui est pas du tout raccord Avec le jeu Pas du tout Qui est ruine Qui est ruine D'immersion totale C'est énorme Les mongols ont pris le fort de Nakayama Cette patrouille venait sûrement de là C'est tout près des sources Vous vous êtes déjà reconnus dans la rue A la voix Moi non Non ? Je sais pas Chez Blanger Docteur Mamour Qu'est-ce qu'il fait ici ? Moi ça m'est jamais arrivé C'est arrivé ? Moi ça m'arrive maintenant En faisant tous ces streams Ou Youtube Maintenant On connait un petit peu plus Et suivant l'endroit où je vais Forcément À Paris Games Week Ou chez Disney C'est plus facilement que Quand je me balade dans Paris Centre Où je peux me balader Le 24 décembre Il se passera rien Mais parce que c'est souvent Les personnes de notre communauté On a le même centre d'intérêt Ce qui arrive C'est au théâtre Parce que finalement C'est dans le jeu On reconnait ta voix Et tout ça Et donc ça m'est arrivé Qu'à la sortie du théâtre Quelqu'un me dise Mais tu fais du doublage Toi je connais ta voix Par contre Bien sûr C'est sûr C'est une voix Que l'on connait tous Évidemment On arrive bientôt À la fin de l'émission Alors le gagnant Est peut-être déjà sorti On va prendre une petite minute J'avais eu la chance Pour mon anniversaire D'avoir une super vidéo Qui était complètement incroyable Et vous m'avez fait un cadeau C'est un des moments Qui m'a le plus ému C'était de reprendre des vidéos Que j'avais faites De compétition en voiture Et que vous avez retransmis ça Avec la bande annonce De Le Mans 66 C'était incroyable On en a fait Une petite séquence d'une minute Je vous laisse regarder ça On en reparle juste après Je me souviens de Donald Il était à une course Assez bon je dois dire J'avais été flatté Il s'est mis pendant longtemps Au sim racing Même s'il n'y a pas autant De sensations Que sur un vrai circuit de course Il a jamais abandonné Quand il s'agissait De rouler sur une piste Il se sentait vivant Et même en simulation C'était comme une vraie course Pour lui On peut toujours trouver Une passion pour ce sport Surtout avec une bonne équipe Il a ça dans le sang Peut-être qu'un jour Il conduira au Mans Et aura des émotions fortes Allez Donald C'est le talent Tu peux le faire Tu vaincras Ça m'avait séché Sans déconner J'étais comme ça Le Mans Mes images de compétition Mes deux gopro J'étais Vraiment Ça m'avait vraiment Beaucoup touché Merci beaucoup Pour ce joli cadeau Le deuxième gagnant Tu as un sacré pseudo Donc je vais dire la première partie Mais pas la fin C'est Zbire du C.U.L. Qui a gagné Le deuxième jeu The Cost of Tsushima Zbire du Fiat Bravo à toi Vous repartez Chacun de vous Avec ce jeu Et j'ai une petite surprise Pour toi Mon cher Damien PlayStation T'offre le jeu C'est vrai Pour te remercier De ta performance Parce que franchement Tu as fait un travail Exceptionnel Merci beaucoup Et voilà On venait aussi A te dire Un gros bravo Parce que ce qu'on a entendu Évidemment on discutait Mais le jeu est cool La VF est incroyable Et c'est complètement fou Donc bravo à toi Bah cool J'ai complètement dit De faire le Polaroid On va se dépêcher De le faire Avant la fin de l'émission Et avant de pouvoir Vous remercier Sur la fin Merci mon Gigi D'être venu Merci de l'invitation C'était super chouette On a bien kiffé Tu l'as fait Un super coéquipier Bah écoute J'ai essayé J'ai même essayé De poser des questions Ah ouais Encore mieux Le Polaroid Il est là Avant de se quitter Et de vous dire au revoir S'il arrive Ou pas Il arrive le man Allez C'est le moment un peu Compliqué Ça va Est-ce que tu l'as appuyé Est-ce que tu l'as mis sur on Ouais ouais Il est très cool Il fallait que pour la dernière Tant qu'on va pas le flash On n'est pas Ah C'est bon Allez on est tout bon Je n'ai plus d'ayus Bon c'était cool en tout cas Merci à toi Damien D'être venu C'était un énorme plaisir J'attendais que ça C'était un gros rôle Gros de ouf Pour faire interviter Sur cette émission J'en suis ravi Je me suis éclaté Donc De suivre sur les réseaux Damien Boisseau Donc franchement Oui j'ai essayé d'être plus présent Pas bon T'inquiète-moi Allez vous abonner en masse En tout cas Ça me permet de remercier Encore une fois PlayStation France Pour les cadeaux Et puis Toutes les équipes du stream Pour nous avoir permis De finir cette saison en beauté Sur Last of Us 2 Et Ghost of Tsushima Merci à vous Merci Minidos Productions Merci Rils Corsese Pour tes montages Toujours au top Merci encore Gigi Merci à toi C'était génial Je me suis régalé Ça me fait super plaisir Merci surtout à vous Qui nous regardez Et pour votre fidélité C'était un grand plaisir On espère vous retrouver Très bientôt Pour la suite de StreamVF C'était exceptionnel Ghost of Tsushima Évidemment On vous le recommande C'était StreamVF Passez un très bel été Et faites attention A vos familles C'est le plus important Bye bye à tous Salut à tous Et merci Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada